Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Bradel. Bonsoir à tous, et déjà, permettez-moi d'avoir une pensée pour tous ceux de l'équipe de Sud Radio qui ont quitté un petit peu plus tôt le repas de Noël. Je pense à Benoît Goutorme, notre réalisateur, à Otili Pascal qui a organisé tout. Au 0826 300 300, c'est Jordan Rakoto-Zafi. Tout le monde est là en ce jour de Noël et je sais que vous les auditeurs, en ce moment, peut-être que vous prenez la voiture, vous rentrez du repas. Il y a peut-être un petit débrief à faire. On va se faire ça ensemble, évidemment. Nos trois Vraies Voix ce soir sont Aude Amadou, ancienne députée et ancienne sportive de haut niveau. Alors, pour tout vous dire, elle est en visio parce que c'est Zoom, oui, c'est Noël. Quand on est maman, on est obligé de rester en famille un petit peu. Aude, bonsoir. Exactement. Joyeux Noël à tous. Je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Et puis, écoutez, on va passer un bon moment tous ensemble. Il est passé, le Père Noël ? Il est passé ? Ben oui, il est passé. Parce que moi, j'avais prévu ma liste de Noël. Ah ! Et alors, beau cadeau ou pas ? C'est l'intention qui compte, c'est toujours ça. C'est bon. C'est un exemple pour tous, Aude Amadou. Bon, avec nous, j'ai deux hommes qui relèvent tous les défis, y compris ceux d'être à Noël avec nous. Alors, René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre, la Fondpresse. René, joyeux Noël, René. Joyeux Noël à tous et je suis ravi de vous revoir, Frédéric. Mais René, vous avez fait un petit peu la fête, quand même, non ? Non, pas trop, parce que je travaillais aujourd'hui. Ouais, je travaillais aujourd'hui. Donc, j'ai fait la fête, mais pas trop, pas trop, pas trop. Par contre, je suis ravi d'être, je voulais le dire, comme j'ai dit en antenne, je suis ravi d'inaugurer mon postérieur sur le siège de Philippe Bilger. Oui, parce que si vous nous regardez, si vous nous regardez sur la chaîne YouTube de Sud Radio, et que vous voyez nos dispositions, la caméra, tout ça, oui, René Chiche a pris. Parce qu'il lui faut des vacances à notre fils. Philippe Bilger, bien sûr. Bon, d'ailleurs, on salue Cécile de Ménibus, et aussi Philippe David. Alors, Philippe, lui, travaille en milieu de journée, là. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, moi, si c'est les vacances, je rappelais que je suis là pour vous. Et avec notre troisième vrai voix, Bruno Pommard, maire de Bellefou. On est d'accord, c'est dans l'Aude, hein ? Dans l'Aude, à côté de Cassin de Lory. Eh oui, en plus, ça s'entend, quoi. Ex-policier du Red, ça, ça calme tout de suite. Et puis, fondateur de Prox Red Aventure. On va se régaler, les amis. Alors, j'aimerais quand même vous parler du sommaire. On y va. Le sommaire, grand débat du jour, à 17h30. Noël, vous fait-elle toujours rêver ? Oui ! Alors, vous fait-elle, pourquoi ? Parce que c'est la fête de Noël. On dit joyeux Noël, au masculin, mais on dit la fête de Noël. Donc, Noël, vous fait-elle toujours rêver ? Ça, vous n'hésitez pas à nous faire un retour. Ça va être l'occasion, vous, les auditeurs de Sud Radio, de nous dire « Bon, ben, Noël, c'est plus ce que c'était. J'en ai marre, les cadeaux, les machins. » Là, on est peut-être dans les embouteilles. Enfin, vous êtes tranquilles, vous mettez Sud Radio. Nous sommes là avec vous. Et on va se faire du bien. On va évoquer Noël. Pour vous, donc, Noël, vous fait-elle toujours rêver ? 0826 300 300. Vous intervenez. Puis aussi, sur X, ex Twitter, vous donnez votre avis. Vous dites oui ou non. C'est la consultation, évidemment. A 18h40, nous aurons donc le coup de projecteur. Ce jour de Noël est marqué par le cambriolage d'un entrepôt du Secours Populaire en Isère. Plus de 300 000 euros de préjudice. Qui peut imaginer faire ça ? Pourquoi cette violence ? Dans les stades, dans les écoles, dans les mairies. Une vraie absence d'empathie. Et nous vous posons la question aussi sur X, ex Twitter et au 0826 300 300. Savons-nous encore vivre ensemble ? Ça, ça sera à 18h40. Le coup de projecteur avec nos VV, avec nos vraies voix qui sont là. Et puis, nous aurons également, je vous le rappelle, la possibilité de vous faire gagner le cadeau du sapin de Noël. C'est le dernier jour. Oui, parce qu'après, il n'y a plus le jeu du sapin de Noël. Il y a quoi ? Alors, qu'est-ce qu'il y a gagné ? Je ne sais pas, mais... Il y a l'aide des rois. En fait, il faut tirer au sort. Donc, les auditeurs vont nous appeler. On va expliquer tout ça tout à l'heure. Mais quelque chose me dit que dans la hôte, il reste des beaux cadeaux. Et comme en général, le 25 au tirage au sort, on peut... Enfin, bon, bref. Je vous le conseille. Bon, très bien. Alors, je regarde Benoît, notre réalisateur, en face de nous. Nous avons tout de suite le répondeur. Oui, vous avez réagi, vous les auditeurs de Sud Radio. Écoutons le répondeur. C'est Christine Dutarn, je crois. Allez. Coucou, c'est Christine Dutarn, tout à côté de Castres. Voilà, j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes fêtes à venir, pour 2024 le meilleur. Et je vous remercie de toutes les émotions, de tout ce que vous faites à la radio. C'est toujours aussi intéressant et toujours aussi sympathique. Je vous fais à tous de grosses bises. Merci, merci Christine. Ça, c'est sympathique en général, parce qu'il y a toujours une petite réaction, tout ça. Aude, c'est le moment Noël où on s'aime, en fait. C'est un peu ça ? Enfin, je voulais vous le dire, Aude. Merci, merci, Frédéric. Merci beaucoup, ça me touche profondément. Mais nous, ça fait 20 ans qu'on s'aime, Frédéric. Oui, en plus, parce que c'est une ancienne honte-balleuse. Vous savez, Aude, alors, évidemment, forcément. Elle ne jouait pas à l'OGC Nice, non ? Elle ne jouait pas à Nice ? Exactement. Oui, je me souviens d'elle. Est-ce que René Chiche, il y a des choses que vous ne connaissez pas ? Oui, je ne connais pas le numéro de compte en banque de Bruno Pommard, par exemple. Il annonce la couleur, ça veut dire qu'il a des... Non, mais Aude Amadou, je me souviens d'elle, c'est vrai. Elle a été députée aussi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bon, Noël, ça reste quand même une fête à part, non, René ? Noël. Ah ben, Noël, alors, on enclenche le débat tout de suite ? Non, mais sur le petit côté. Non, on va en parler un peu. Ah ben, bien sûr, ça reste une fête à part. Ce n'est pas qu'une fête religieuse, c'est une fête aussi pour ceux qui ne sont pas spécialement catholiques. C'est une occasion, justement, de festoyer, d'avoir un peu de positif dans la tête. Absolument. Ah non, moi, j'aime beaucoup. Noël, c'est notre histoire, c'est notre culture. Aussi, exactement. Parce que là, Christine, elle nous souhaite le meilleur, mais on sent bien que c'est vrai, et c'est un moment là, particulier, on va enchaîner en plus avec le nouvel an, etc. Bon, voilà. Merci, en tout cas, Christine Dutarn. Alors, on ne sait pas si elle était de Castres, d'Albi, enfin, bon, on n'est pas... Je vais de l'Occitanie. Près de Castres, quoi. Près de Castres. Près de Castres. Près de Castres. Oui, bon, très bien. Alors, maintenant, je vous propose, tout au long de cette semaine, chère Vraie Voix, et vous, les auditeurs de Sud Radio, un rendez-vous, l'événement de l'année 2023. C'est parti. Alors, cinq événements que je vous suggère. Et nous allons, pour cela, accueillir, peut-être, notre auditeur du jour. Est-ce qu'il est là, notre auditeur du jour, Benoît ? Oui ? Bonjour. Oui, oui, je suis là. Alors, oui, mais Benoît, c'est le réalisateur, mais vous vous appelez aussi Benoît ? Ah oui, Benoît. Quel beau prénom, vraiment. Ah bah là, vous êtes deux. Benoît, vous nous appelez d'où ? De Limoges. Limoges. Je faisais de la lutte, là-bas, moi, à Limoges, à côté de la SPTT, un grand club de basket, d'ailleurs. Alors, oui, bien sûr. Oui, Apollo 5. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, Apollo 5, oui, bon. Limoges, c'est vieux. Oui, c'est vieux, mais je me souviens. C'est loin d'être au niveau que dans les années 80-90. Oui, ça fait mal. Oui, c'est un petit peu chuté, c'est un petit peu chuté, oui, effectivement. Mais bon, ils ont gagné la Coupe d'Europe. Bon, moi, j'y allais souvent avec le Tour du Limousin cycliste, et ça grimpe par Limoges. Alors, écoutez bien, donc, Benoît, 5 événements marquants. Que ce soit vous, Benoît, ou René, ou Bruno, ou Aude, vous allez choisir un de ces 5 événements. La Grèce, sous les vagues de chaleur, 45 degrés enregistrés cet été. Le 24 juillet, nous assistons à la plus grande opération d'évacuation de vacanciers. Les touristes sont hébergés dans des gymnases et à l'aéroport. Les incendies paralysent Rode, Corfou, EB. Deuxième événement de l'année 2023. Le 10 février, Pierre Palmade, sous l'emprise de la drogue, percute sur une route départementale de Sénémarne, un véhicule venant en face. Outre l'humoriste de 54 ans, l'accident fait trois blessés graves. Un homme, son jeune fils et sa belle-sœur qui perd le bébé qu'elle attendait. Troisième événement de cette année 2023. En plein mois de juillet, en Seine-Saint-Denis, dans le 93, à proximité du Stade de France, des femmes archéologues sont victimes de harcèlement aux abords d'un chantier de fouilles. Ces scientifiques de l'INRAP essuient des agressions verbales par des perçants. Les outrages incessants concernent à la fois leur tenue vestimentaire adaptée à la chaleur et le fait que le métier d'archéologue, tenez-vous bien, ne serait pas une profession pour les femmes. Quatrième événement de cette année 2023, le 25 mars. Quelques milliers de personnes manifestent contre les installations d'un réservoir d'eau puisée dans les nappes phréatiques en hiver pour irriguer les terres agricoles en été en construction à Sainte-Sauline, dans les Deux-Sèvres, à l'appel de la Confédération Paysanne et des soulèvements de la terre, SLT, qui dénonce un accaparement de l'eau par l'agro-industrie. De violents affrontements surviennent entre manifestants et forces de l'ordre. Et puis le cinquième événement de cette année 2023, le sport féminin qui s'impose encore plus. Les handballeuses françaises sont championnes du monde pour la troisième fois et sont reçues à l'Elysée par le président de la République et son épouse. Une année qui voit aussi les Espagnols gagner la Coupe du Monde de football. Lors de la remise des médailles aux joueuses espagnoles, leur président de Fédé embrasse sur la bouche l'attaquante Jennifer Hermoso. La polémique enfle en Espagne, ce geste entraîne sa démission sous la pression des joueuses. Voilà quelques événements de 2023, que de choses. Sur lequel, vous, Benoît, voulez-vous revenir ? Benoît de Limoges qui est avec nous. Je vais choisir la quatrième, les manifestations à Sainte-Solines. Sainte-Solines, pourquoi ? Bien que je félicite grandement les handballeuses françaises. Mais ça, quelque chose me dit que Haute va le choisir, ça. Parfait, donc je vais laisser argumenter Haute. Ce n'est pas certainement plus compétente que moi. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Alors déjà, d'une première chose, je suis quand même atterré que ce n'est plus arrivé à de telles proportions, des affrontements comme ça, entre personnes qui sont là pour une cause qui me semble quand même relativement intelligente et correcte, et puis des forces de l'ordre qui n'ont peut-être pas forcément été envoyées, mais ce ne sont peut-être pas les bonnes forces de l'ordre qui ont été envoyées pour ce genre de manifestations. Je suis plutôt contre les méga-bassines. Alors, je ne suis pas contre les méga-bassines dans le principe, c'est plutôt le remplissage qui me pose problème. Par rapport à la nappe phréatique, c'est ça ? C'est ça. Là, par exemple, vous voyez, on voit qu'il y a eu plein d'inondations dans le nord notamment. Alors, cette eau-là, si on pouvait récupérer pour des méga-bassines, je verrais un intérêt certain. Bien sûr. Maintenant, puiser de l'eau qui est en profondeur pour l'amener à la surface pour 3-4 agriculteurs, peut-être 5-6 grands maximum, pour qu'elle s'évapore, moi, ça me semble quand même fou, surtout quand on arrive à l'or bleu. Ça va bientôt être une réserve rare, l'or bleu. C'est intéressant, Benoît, ce que vous dites, parce que vous êtes dans le compromis, finalement. C'est-à-dire qu'on a tous compris qu'il fallait faire des réserves d'eau, on ne pouvait pas faire autrement. Et là, effectivement, c'est le fonctionnement, même si les spécialistes, et notamment, on va dire, ceux qui travaillent dans le monde de l'agriculture et de l'agronomie, sont plutôt convaincus des bienfaits et de l'absence totale de conséquences sur la nappe phréatique. Alors, moi, je suis assez agacée, parce qu'en fait, on entend beaucoup sur les médias en général, vous ne vous sentez pas visé, mais on entend beaucoup le même son de cloche, c'est-à-dire ce qu'on essaye de nous faire entendre et comprendre. Moi, voyez-vous, j'habite en Haute-Vienne, j'habite dans Limousin, qui est considéré comme le château d'eau de la France. Oui, il pleut, oui. Là, récemment, oui, plein de sources, plein de rivières, plein d'étangs, plein de lacs, le plateau de mille vaches, ce n'est pas parce qu'il y a des vaches, c'est parce qu'il y a mille sources. Et donc, là, récemment, on vient d'apprendre que... Alors, moi, j'ai bien entendu, oui, il y a à peine 15% de l'eau des méga-bassines qui va être évaporée. Ça, c'est la fumisterie, en fait. Là, on vient d'apprendre qu'en Haute-Vienne, on a prévu d'effacer, enfin, dans Limousin, un peu plus de 3 500 étangs, parce que l'évaporation est trop importante. Et on nous fait croire, dans le même temps, que les méga-bassines, cette évaporation, elle sera minimum. Et au final, ces méga-bassines vont servir que pour quelques agriculteurs, pas tous les agriculteurs du coin. Ça, c'est pareil, on ne le dit pas assez. Mais je pense qu'il y a des compromis à trouver. Ça serait intelligent de trouver des compromis. Mais comme dans beaucoup de sujets d'actualité, on peut transposer ça à tout un tas de sujets. Chacun essaye d'imposer son idée. Chacun essaye, et puis il essaye surtout de descendre l'autre en les cataloguant. Là, par exemple, les manifestations de Sainte-Soligne, c'était des éco-terroristes. Ça, c'est super comme nouveau terme. Alors que non, au final, c'était loin d'être bête, ce qu'il disait, il y a beaucoup d'hydrologues qui sont plutôt... Eh oui, alors, ça, c'est intéressant. Et c'est le parler vrai sur Sud Radio, ce que vous dites, finalement, Benoît. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à faire rideau sur des arguments qui pourraient être antinomiques, sauf que ça peut être toujours enrichissant, le point de vue. Benoît, merci d'avoir choisi parmi cette liste. – Vous maîtrisez bien le sujet. – Ah oui, non, mais c'était super. – Je peux lui dire moi, Benoît ? – Oui, alors, rapide, Bruno. – Non, simplement pour lui dire que le mot éco-terrorisme a été employé par le ministre intérieur Gérald Darmanin. Mais il est vrai que lors de ces manifestations en particulier, puisque vous parliez des forces de l'ordre qui étaient présentes, et j'ai beaucoup commenté, puisque c'est un peu mon métier pendant 36 ans, on avait deux formes de manifestations. D'abord, il y avait une manifestation qu'on aurait pu dire normale, autorisée, même si elle n'était pas, de gens qui venaient revendiquer effectivement leurs craintes. Et puis, à côté de ça, vous aviez les fameux soulèvements de la terre et une partie de groupes ultra-violents qui étaient là pour se foutre sur la gueule avec les gendarmes. Je peux vous assurer, pour connaître pas mal de collègues qui étaient là-bas, c'était la guérilla urbaine. – Et là, ce n'est pas que le seul combat par rapport à Sainte-Solines, c'est plus… – Ah mais bien sûr, c'est une volonté de défier l'ordre. – Voilà, donc je crois qu'il faut trouver un équilibre. Il a raison de le dire, de trouver un équilibre dans tout ça, c'est bien sûr. – Bon, voilà pour ces cinq événements. Alors, les trois vrais voix vont choisir leur événement. On se refait un point tout à l'heure à 18h30. On se reparlera de tout ça. Aude, Amadou, René Chiche et Bruno Pommard, choisissez le vôtre. Il faudra choisir. Alors, pas évidemment celui que Benoît vient de choisir. Benoît nous accompagne. Il est l'auditeur de Noël avec nous depuis Limoges. Et justement, Benoît, nous allons lancer le jeu de Noël. Le grand sapin de Noël de Sud Radio, c'est maintenant. C'est le moment pour vous qui nous écoutez d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. où vous gagnerez peut-être votre coffret d'objets design et connecté de la marque française Lexone. Par exemple, votre tablette tactile offerte par Sud Radio et la Confédération des Buralistes. Ou encore de nombreux autres cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin de Noël. Des sapins dans les vitrines de la neige sur les collines. C'était beau ça, c'était les visiteurs de Noël. Voilà, alors pour gagner, c'est simple. Vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300. Et si vous êtes, alors je dois choisir le combienième appel ? Ah oui. Ah ben moi je n'en vois qu'un. Et si on peut appeler ? Il faut appeler, mais vous ne pouvez pas appeler, vous êtes là Bruno. Bon, Aude, elle pourrait nous faire le coup Aude. Oui, mais Aude, si je tombe sur vous, je vous tire les oreilles. Les auditeurs de Sud Radio, vous appelez à partir de ce moment. C'est Jordan qui est au standard. Le 13ème appel, oui jeudi 13, c'est mon chiffre, on est Noël, ça porte bonheur. Le 13ème appel pourra jouer et ouvrir le cadeau du sapin de Noël. A tout de suite, 0826 300 300, je vous préviens, il y a du lourd à gagner. C'est Noël, vous avez compris. A tout de suite. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300, j'en ai tous. Parce qu'évidemment, c'est festif aujourd'hui. On a tous quitté un peu le repas de Noël. Vous avez une forme extraordinaire, j'ai été gâté par le Père Noël. Le Père Noël est descendu. Avec nous, les vraies voix pour ce rendez-vous de Noël. Aude Amadou, ancienne députée et ancienne sportive de haut niveau. Bruno Pommard, le maire de Bellefou, Bellefou dans l'Aude. Ex-policier du RAID et fondateur de Prox RAID Aventure. C'est comme ça qu'il faut le préciser. Et puis René Chiche, l'inénarrable René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre, la Fondpresse. Vous êtes avec nous. Alors, vous savez qu'habituellement, nous avons les trois mots de l'actu. On salue Félix Mathieu qui est en vacances. J'espère que la bonne vacance. Tenez-vous bien, je peux vous le dire, il est remplacé très avantageusement. On envoie un petit jingle ? Allez, c'est parti. Les vraies voix sud radio. Les trois mots de l'actu avec aujourd'hui Louis de Kerr-Corlet. Bonjour et joyeux Noël, Louis. Bonjour et puis joyeux Noël à tous. Bon, vous allez nous annoncer. Bon, ça ne va pas la pression parce que vous vous remplacez comme ça ? Attendez, le poids sur les épaules là, c'est un peu compliqué. Mais je vais essayer de le faire. Mathieu en général, il met la barre assez haut. Les trois mots de l'actu sont, allez-y. Alors, vous l'avez dit mon cher Frédéric, qu'on va parler de Noël. Alors, pas trop en France, on va plutôt se tourner vers l'international, en Israël et en Ukraine notamment. Et puis même si ce n'est pas le cas aujourd'hui à Paris, qui dit Noël, dit température froide et hivernale. Je vais donc vous emmener dans une prison en Arctique où on a retrouvé une personnalité politique. C'est super pour passer. Et pour rester un petit peu dans l'univers des fêtes, on va parler de personnes qui menacent de continuer à faire des grèves. Et notamment, ils l'ont fait hier pour le réveillon, mais aussi pour le nouvel an. Il s'agit des policiers municipaux. Donc, si on résume en trois mots, cela fait Noël, Arctique et grève. Alors, on commence par Noël, c'est d'ailleurs le mot que je préfère. Voilà. Alors, on commence avec cette belle fête de Noël qui a lieu un peu partout dans le monde. Et du coup, du 24 au 25 décembre et pour la première fois en Ukraine. Et oui, car c'est la première fois que l'on a fêté Noël en ce jour. Tout un symbole, puisque d'habitude, la naissance du Christ a toujours été célébrée le 7 janvier au pays de Volodymyr Zelensky. Le 7 janvier qui est d'Orthodoxe. Voilà, exactement, qui la date où on célèbre la fête de Noël dans l'église orthodoxe. Et plus particulièrement, l'église orthodoxe de Russie. Donc, pour l'Ukraine, c'est aussi un moyen de s'occidentaliser un peu plus et de s'éloigner du giron de la Russie. Donc, ça, c'était pour le premier Noël. Et puis le deuxième, je vais vous parler de Noël plus particulièrement à Bethléem, berceau du Christ. Et cette année, plus que les autres, les célébrations étaient compliquées. En effet, les conflits n'ont pas cessé entre Israël et le Hamas. Donc, écoutez ce qu'en disait Jérémy Benisti, guide touristique à Jérusalem. C'était hier matin sur Sud Radio. Vous avez en Israël 150 000 chrétiens. À Bethléem, on a à peu près une dizaine, 10 000 chrétiens à peu près dans Bethléem. Et le pourtour, c'est-à-dire qu'il y a d'autres villes à côté de Bethléem, en périphérie. Donc, la ville de Bethléem, c'est la ville où il y a le plus de chrétiens du côté palestinien. Les chrétiens, généralement, se sentent palestiniens, bien évidemment. Mais ont toujours été plus ou moins, on va dire, neutres. Une position neutre peu évidente à assumer. Dans son serment, le patriarche latin de Jérusalem a tenu à apporter un soutien à tous les Palestiniens qui, comme Marie et Joseph en leur temps, se font, je cite, dire qu'il n'y a pas de place pour eux. C'est joli. Allez, on continue. Votre deuxième mot du jour, Louis. On part dans les froideurs polaires de l'Arctique. Voilà, Arctique où on a retrouvé un homme qui avait disparu des radars internationaux depuis sa condamnation il y a quelque temps. Je parle d'Alexei Navalny, l'opposant plus connu des opposants politiques à Vladimir Poutine. Alors que le président russe a annoncé le 8 décembre dernier être candidat à sa propre réélection, la porte-parole de Navalny a annoncé sur son compte Twitter que l'homme avait été retrouvé dans une colonie pénitentiaire russe, dans la petite ville de Carpe, grande de 5000 habitants, et plus précisément dans une colonie appelée Hibou-Polaire. Voilà, pour rappel, Axel Navalny purge une peine de prison de 19 ans pour extrémisme. Et un de ses proches collaborateurs a commenté cette nouvelle en jugeant normal que Poutine veuille l'éloigner au plus loin du pouvoir avant les élections qui se tiendront le 15 mars prochain. Donc deux jours après l'interdiction d'une nouvelle candidature dans cette présidentielle russe, Vladimir Poutine semble mettre toutes les chances de son côté. Oui, on a bien compris, malheureusement. Ah oui, ça c'est à dire que chaque opposant, puis là c'est un lieu vraiment choisi. Et enfin, retour en France, vous l'avez dit, avec cette grève des policiers municipaux qui a eu lieu hier et pourrait bien se poursuivre, Louis. Exactement, ils étaient en grève hier, notamment pour des questions de retraite. Alors pourquoi choisir les fêtes de fin d'année ? Réponse avec Jean-Christophe Loyer, porte-parole de la Fédération Nationale des Policiers Municipaux qui était hier en direct chez Jean-Marie Bourdieu. Ça peut arriver le jour de Noël. Voilà. Retraite, c'est la retraite d'aujourd'hui. On demande d'avoir une retraite décente, une retraite conséquente au regard des risques que nous prenons sur la voie publique. Et aujourd'hui, on trouve ça essentiel pour pérenniser la profession, pour fédérer la profession. Bien évidemment, il y a eu beaucoup d'autres régimes spéciaux qui sont passés en priorité pour le gouvernement. Beaucoup de manifestations, beaucoup de colère. On n'a pas pu se mettre en avant à ce moment-là. Aujourd'hui, on a l'occasion de le faire. De marquer le coup, en fait. De marquer le coup, tout à fait. Et oui, car non content d'être sollicité, tout autant que leurs confrères de la police nationale, les policiers municipaux réclament donc les mêmes avantages. Et après leur grève qui était suivie à 65% hier soir, selon leur fédération, ce sont près de 80% des policiers municipaux qui devraient être en grève le soir de l'an et grève qui pourrait se poursuivre jusqu'au JO. Tout comme les gendarmes, mais aussi les pompiers, les policiers municipaux menacent de faire grève lors des Jeux de Paris. Alors qu'on sait que la ville et ses infrastructures risquent d'être saturées cet été, la menace est importante pour la sécurité des Jeux. Et c'est pour cela que la ministre des Collectivités Territoriales, Dominique Faure, a annoncé cet après-midi avoir un bon espoir de parvenir à un accord. Alors est-ce que ce sera avant le jour de l'an ? Affaire à suivre. Oui, le fameux jour de l'an. Bon, Oda Madou, on les oublie souvent, mais c'est vrai que ces JO sollicitent tellement de gens qu'au bout d'un moment, le cordon va rompre. Alors, il y a deux choses à distinguer. C'est-à-dire qu'on a quand même une compétence à organiser des GSI, les grands événements sportifs internationaux qui ne datent pas d'aujourd'hui. Donc, on a quand même un savoir-faire français. Ça, on l'a quand même beaucoup oublié. Après, évidemment, en vue des tensions qui existent de manière quotidienne, mais aussi au niveau international, à l'échelle nationale, il y a un gros risque sécuritaire. Moi, je pense que le gros enjeu, ça va être la sécurité. Après, on l'a bien vu avec les grévistes du tunnel sous la Manche, on va dire que c'est un peu le bon moment. Si on voulait négocier, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut négocier. Bruno, vous reparlerez d'ailleurs tout à l'heure dans le tour de table des forces mobilisées, mais on les oublie souvent, les policiers municipaux. Alors oui, parce qu'ils font, ce que disait le représentant, ils font le boulot équivalent des policiers. Il y a effectivement cette problématique de retraite pour eux, parce qu'il faut savoir que les policiers municipaux, dans beaucoup de villes, gagnent beaucoup plus que des policiers. Si on parle du niveau gardien de la paix, ils gagnent beaucoup. Oui, c'est un peu comme les équipes de foot. Les maires financent très fort leur policier municipale, et il y en a qui gagnent de très bons salaires. Le problème, c'est qu'on ne se base pas sur leur niveau de salaire. Il y a une base qui fait que, lorsqu'ils partent à la retraite, ils n'ont même pas un SMIC ou tout juste un SMIC. Et c'est vrai qu'à différence des policiers, nous on part, moi je suis parti à la retraite majeure de police, avec une retraite à ses conséquences. Mais il faudra faire attention à ça, parce que s'ils reviennent sur le même niveau que les policiers, ça risque de faire une certaine hémorragie des policiers vers les policiers municipales, parce qu'on est mieux payés. Vous baissez la tête, René, quand vous voyez les policiers municipaux aussi. Moi, je respecte la police toujours. Non, mais sérieusement, en plus, c'est pour ça que je le dis. Il n'y avait aucune flagornerie de ma part. Très rapidement, il y a aussi quand même le problème, pour les policiers municipaux, d'être armés ou pas. Alors, est-ce que vous, Bruno, puisque vous êtes quand même un spécialiste, je peux me permettre de poser une question à vous. Quelle est votre opinion là-dessus ? Est-ce que vous pensez que tous les policiers municipaux de France doivent être armés ou pas ? Et vous avez 10 secondes, en plus, Bruno, pour répondre. C'est très simple ? Oui, 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 entraîné. Et il faut le faire au même titre, d'ailleurs, que les policiers municipaux de Paris. C'est essentiel, parce qu'ils portent une tenue, ils représentent l'ordre, et c'est un réel danger. Non seulement pour la société, mais... Enfin, pas eux, mais eux représentent... Ils sont des cibles, je dirais, pour les pires, c'est-à-dire les terroristes et autres. Donc, il faut les armer. Aude, il faut les armer ? Alors, moi, je pense qu'il faut surtout repréciser que armer, ça ne veut pas dire forcément un pistolet, un armé à feu. C'est-à-dire que souvent, on fait la confusion. C'est-à-dire que quand on a dû aussi évoquer ce sujet de policiers municipaux armés ou pas, armés ne signifie pas obligatoirement une arme à feu. Et moi, je pense que oui, effectivement, il faut qu'ils puissent être armés pour pouvoir faire respecter leur... Aude, vous parlez de quoi ? D'un pistolet à impulsion électrique ou des choses comme ça ? Non, mais souvent, dans la tête des Français, c'est armé, pour eux, c'est une arme à feu. Mais le débat tourne autour d'être armé. C'est-à-dire que ça peut être... Alors, on va avoir des... Peut-être, parce que je vois votre tête, Bruno, des petites différences. Mais je pense que c'est important dans le débat parce que les Français, c'est l'arme à feu. Un policier municipal armé, c'est une arme à feu, alors que ce n'est pas nécessairement une arme à feu. J'entends bien, mais en face, nous avons souvent des gens armés de couteau. Au mieux, je dirais, de couteau, au pire de Kalajnikov. Donc, on peut se poser la question. Moi, je suis pour l'armement des policiers municipaux à condition qu'il y ait des entraînements et de maîtrisation parfaitement les armés. En tout cas, vous l'avez soulevé, la bonne question, mon cher René Chiffé. Alors, dans un instant, dans un instant, les auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300, nous aurons l'auditeur vainqueur du sapin de Noël, le cadeau du sapin de Noël, le jour de Noël. Et puis, dans un instant, bien sûr, le grand débat. La Noël vous fait-elle encore toujours rêver des sapins illuminés, des enfants sages posant aux côtés du Père Noël, des cadeaux arrivés comme par miracle en plein milieu de la nuit. C'est ça, la magie de Noël. Nous ferons le point, d'ailleurs, avec Sébastien Durand, spécialiste de la culture populaire et auteur du livre Storytelling chez Duneau. Sébastien Durand, vous êtes avec nous ? Pas encore, pas encore. Et justement, c'est ce qu'on appelle teaser. C'est juste après la pub. Sébastien Durand sera là. Et puis, l'auditeur vainqueur saura enfin ce qu'il a gagné. Il saura quel est le cadeau qui se cache sous le sapin. Ah ben, on a hâte de savoir. Allez, à tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Bradel. C'est Noël. Vous quittez le repas de Noël. C'était bien, vous avez mangé. Oui. Alors, il y a quoi en général de la tinde ? Chapeau. Chapeau. Du foie gras. Du foie gras. Du foie gras. Attention, attention, là, c'est le sujet, le foie gras. Oui, c'était le fruit de mer. Fais attention à ce que tu dis. Faut ou quoi ? Oda Madou, vous l'avez entendu. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Ah, elle est de Nantes. Ah oui. C'est le problème. Il y a des fruits de mer, papa ? Oui. Bien sûr. Je vous rappelle que les Vraies Voix pour cette journée de Noël, aujourd'hui, c'est René Chiche, le directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fond Presse. Bruno Pommard, le maire de Bellefou, ex-policier du RAID et fondateur de Prox RAID Aventure. Et puis Oda Madou, ancienne députée sportive de haut niveau également. Alors, je regarde en régie parce qu'au niveau du standard, comment sommes-nous ? Est-ce que nous commençons tout de suite le débat ou quoi ? Allez, on lance le débat. On avait un petit souci au niveau du standard. Donc, dans un instant, le vainqueur au 0826 300 300 pour le sapin de Noël. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Ça t'attonne. On y va pour le débat. On y va pour le débat. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et oui, donc, je vous le disais, c'est la magie de Noël. Des villes scintillantes, des cabanons à cadeau sur les marchés, les fameux marchés de Noël, des crèches. Non, d'ailleurs, peut-être plus. Ça, des crèches, on n'est pas sûr. On en parlera. En tout cas, Noël vous fait-elle toujours rêver ? Réagissez au 0826 300 300. Sud Radio est en fête. Et évidemment, nous avons avec nous Sébastien Durand. Sébastien Durand, spécialiste de la culture populaire et auteur du livre Storytelling chez Duneau. Bonjour Sébastien. Bonjour Frédéric Karnes. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous aussi et à vos auditeurs. Bon, on a plein de devises évidemment parce que tout le monde y va de son histoire. Je vais quand même faire un petit tour de table. Pour vous, Oda Madou, c'est quoi Noël ? En deux, trois mots. Une belle fête familiale. Je pense que c'est la fête familiale par excellence. On se retrouve tous ensemble. On partage le repas. On partage plein de choses. Et puis, il y a le côté féerique. Le comté a peu compte de fées. Et effectivement, on ne peut pas oublier toute la tradition et les célébrations religieuses. Mais c'est avant tout une grande fête familiale. Je pense que celle-là, peu de personnes la ratent. D'accord avec ça, René Chiche ? Ah oui, tout à fait d'accord. Je crois que c'est aussi un moment un peu de trêve, un moment un peu d'apaisement où il y a à la fois de la joie, de l'espoir. Et en plus, encore une fois, je le répète, moi je trouve toute religion confondue. Il y a des juifs qui font Noël au-delà de la religion, qui font le sapin de Noël, qui font les cadeaux. Noël, en plus, c'est lié à l'enfance. Non seulement de chacun, mais aussi des enfants, les cadeaux, etc. Donc, bien sûr que Noël, moi je trouve que c'est une fête importante dans la vie. C'est un moment, moi, qui me met en joie, qui m'appelle, qui me met en joie. C'est vrai que nous nous souvenons tous de ces toc-tocs à la porte de la maison et nos parents qui alertaient. Attention, le Père Noël arrive, allez vite vous coucher ! La famille s'était réunie, ça chantait, ça dansait, ça trinquait. Et voilà, la semaine précédente, nous avions couru dans la neige. Alors, il n'y a plus de neige. Bruno, c'est quoi Noël pour vous ? C'est la fête, je crois que tout le monde l'a dit, c'est la fête, c'est notre culture, c'est nos bases eux-mêmes. Il faut garder ça, c'est une tradition, c'est quelque chose de féerique, formidable. Je voyais ma petite fille, ce matin, aller chercher ses cadeaux au pied du sapin. Je trouve ça formidable, quoi. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui aimeraient déconstruire notre société et déconstruire cette tradition. Je trouve ça scandaleux, mais je pense qu'ils n'y arriveront pas. Parce que nous sommes là pour résister, surtout à ce moment de vivre ensemble. Complètement, bien sûr, bien sûr. Bon, je rappelle que vous pouvez participer à la consultation Sud Radio. Vous allez sur le compte X Twitter. Ça fait drôle quand on dit X à chaque fois. Moi, je ne m'y fais pas. C'est comme ça. Donc, nous vous posons la question. Noël, vous faites-elle toujours rêver ? C'est rigolo, c'est comme ça. C'est vrai que ça fait des années qu'on tape X et que ce n'est pas ça qu'on a. Non, non, je ne sais pas. Et comme on avait l'habitude de taper X, enfin, vous, René, moi, je trouve très souvent X. Vous tapez souvent X. Je ne sais pas ce qu'il est passé à travers la tête. C'est Christian Durand, vous nous pardonnerez, mais c'est un petit peu les effets du repas de Noël. Mais on revient quand même sur le sérieux. On en est où de cette culture de Noël ? Vous qui avez analysé, notamment au niveau des parcs d'attractions, tout ça. Ça reste the moment, Noël ? Oui, je crois que vos intervenants l'ont bien résumé. C'est un moment de trêve. D'ailleurs, de la trêve des confineurs, dans la période dans laquelle on traite. C'est un moment où on espère que l'actualité, on n'y peut rien. Mais on peut choisir de la traiter de manière un peu plus aisée de le faire. Et puis, c'est un moment de retrouver en famille. Oui, bien sûr que Noël, quelle que soit la façon dont on l'envisage, l'histoire religieuse de Noël ou une histoire plus profane, parce qu'il y a une histoire profane de Noël. Mais j'allais dire, oui, c'est le moment où on a envie de se retrouver entre les différentes générations. Et il y a des lieux pour ça. Alors, c'est le moment... Moi, quand j'étais petit, on n'allait pas dans les parcs d'attractions, on allait voir le Disney de Noël. C'était le moment où les parents ou les grands-parents prenaient leurs enfants et on allait voir un film tous ensemble. On fait le repas. Et puis, oui, on passe du moment ensemble. Tous les parcs d'attractions en ce moment, fête Noël. Et même Astérix, maintenant, à un Noël gaulois. C'est assez amusant, parce qu'à l'époque, vous ne connaissez pas trop Noël. Mais on fête maintenant Noël à la façon gauloise. Donc, c'est en réalité une toute nouvelle tradition. Alors, les repas de famille prennent toute leur saveur, évidemment, à Noël. Il y a beaucoup de nourriture. C'est le moment où, finalement, d'une certaine manière, on ne compte pas. C'est le moment où on ne compte pas. Ou en ce moment, vu la tendance au Damadou, vous vous apercevez qu'il y a des restrictions. Notamment, vous, à Nantes, vous avez remarqué qu'il y a un peu moins de présence liée à Noël, à la fête. Comme si, finalement, on faisait des économies, même là. Je pense que ce n'est même pas d'économies. On est tombé dans l'idéologie, à Nantes. C'est-à-dire que la ville Saint-Iyante, on n'y a pas le droit. Le Père Noël, on n'y a pas le droit. On le transforme en mère de Noël avec un jogging. Et en fait, ça perd. Alors, effectivement, moi, je peux entendre le côté sobriété. Il faut faire attention. Mais bon, je pense qu'on a aussi les moyens d'avoir des guirlandes qui consomment moins. Donc, nous, on n'a plus, en fait, cette ville Saint-Iyante. Et en écoutant les jeunes, c'était important d'écouter les jeunes. Ils en sont déçus. C'est-à-dire que pour eux, la magie de Noël est partie parce que dans la ville, on n'a pas eu ces célébrations lumineuses. Et puis, ce côté, moi, qui suis un petit peu féministe, mais sans plus. Enfin, voilà, le Père Noël, ça reste le Père Noël. Il a sa bedaine, il a sa barbe, il a son pantalon. On va le transformer en mère de Noël. Voilà, c'était un peu compliqué pour nous, à Nantes, quand même. C'est tout un clic de Johanna Rolland, ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Thomas Bordeaux, ils ont fait un mot, cher Bruno. Avec beaucoup de tact. Vous évoquez donc Madame la mère de Nantes. Vous ne le mettrez pas le jour de Nantes avec Johanna Rolland. Mais non, mais c'est pareil pour la sécurité à Nantes. On pourrait y rester des heures. Tout est lié. Oui, tout est lié. À Bordeaux, à Bordeaux, le maire appareil. Il y avait eu un problème avec les sapins de Noël. Il y avait un truc en vert qui était horrible. Il y avait des constructeurs, ces gens qui... Mais à Strasbourg non plus. À Strasbourg, ils n'ont plus le sapin de Noël. Ils l'ont transformé en sapin lumineux, en lèze. Il n'y a pas de sapin de Strasbourg. Oui, c'est très, très beau sapin sur la place principale. Et bon, alors eux, après, ils ont le plus beau marché de Noël, Strasbourg. Vous sentez, René Chiche, qu'il y a politiquement un malaise par rapport à Noël ? Non, mais surtout qu'il y a une déconnexion entre ces dirigeants de municipalités qui veulent restreindre, comme l'a dit Aude Amadou, par exemple, les illuminations. Effectivement, Noël, c'est ça qui permet d'adhérer à Noël. C'est tout le décorum autour, les illuminations. Moi, je vois, par exemple, je suis un pur parisien, comme vous le savez, dans ma petite rue, c'est hyper gai, hyper joyeux. Il y a plein de petites... Surtout qu'avec les lettres, maintenant, ça consomme plus. Mais cette déconnexion incroyable entre certains dirigeants politiques de municipalité et la population qui, elle, en fait, aime beaucoup cette festivité. Et toutes religions confondues, je vous le dis encore. L'autre jour, j'étais avec un chauffeur de taxi musulman qui m'a dit « Joyeux Noël », vous voyez, de manière tout à fait spontanée. Donc, cette déconnexion, on se demande pourquoi ces dirigeants veulent absolument, à mon avis, je sais pourquoi, je pense que vous aussi, c'est parce qu'ils veulent, je pense, plaire à un certain électorat, ne pas heurter à un certain électorat, ce qui est ridicule d'ailleurs. C'est en fait un trop-plein de laïcité qui oublierait le principe de laïcité, c'est de donner la place à chaque religion. Revenons à Sébastien Durand, spécialiste de la culture populaire. Sébastien Durand, c'est la fête, on l'a dit, de famille, mais c'est la fête qui s'appuie sur les enfants. Est-ce que finalement, les enfants ne sont plus les forces mobilisatrices de cette fête de Noël ? Parce qu'on sait souvent que, bon, c'est l'enfant qui décide et les parents suivent. Les enfants, ils sont focus Noël encore ou pas ? Oui, les enfants sont toujours très marqués par cette période. Alors, Noël, ça a toujours été pour les enfants la recherche des cadeaux, l'attente des cadeaux. Donc, c'est pour ça que, effectivement, ça dépasse très largement l'aspect religieux. Donc, oui, les enfants sont toujours… Et d'ailleurs, les enfants sont un peu préservés dans cette histoire parce qu'aujourd'hui, oui, il y a la crise. Oui, on a tous fait attention aux sommes qui sont dépensées. On a remplacé certains produits à table peut-être par d'autres, mais les enfants ont eu leurs cadeaux et globalement, sur ça, il n'y a pas de changement. Ça reste un état. Vous savez, l'une des premières petites filles qui réclamait son cadeau de Noël, c'était Cosette dans Les Misérables. Lorsque Jean Valjean vient la chercher chez les Thénardiers, elle n'a qu'une envie, c'est une poupée. Elle voudrait une poupée parce qu'elle n'a jamais eu de poupée. Et c'est une des premières fois où on parle de Noël sur un aspect qui n'est pas religieux. C'est dans Les Misérables où on voit Jean Valjean qui, pour consoler Cosette, il vient de l'emmener de chez les Thénardiers. Oui, la petite Cosette, oui. Et puis, il lui achète une poupée et elle va garder cette poupée avec elle tout au long de sa vie. Donc, c'est ce moment un peu de bascule au XIXe siècle où l'on passe d'un Noël qui n'était vraiment qu'un événement religieux à un événement qui devient un événement festif et où on partage beaucoup de choses. Et le Saint-Noël, puisque vous en parlez juste, c'est pas du tout à la base une tradition chrétienne. C'est une tradition qui vient des pays allemands et qui s'est imposée. C'est-à-dire, vous savez qu'au Vatican, on n'autorise le sapin que depuis 1982. C'est Jean-Paul Léon qui a fait installer les premiers sapins. Jusqu'à l'heure, la crise catholique était assez opposée à la présence des sapins. Alors, justement, ce côté religieux, vous en parlez tous, parce qu'Aude le disait, bon, il y a une volonté de laïcité, etc. Écoutez, c'est sur la chaîne KTO, le père Charles-Marie Rigail qui parle de Noël, qui est pour les catholiques, une fête dite d'obligation. Écoutons-le. Le jour de Noël, bien entendu, est une fête qui entre dans cette catégorie-là. C'est un jour d'obligation, parce que le Seigneur nous invite à participer à ce mystère de l'incarnation, ce mystère de la nativité. Alors, c'est la nativité, parce que donc, la crèche, etc., etc. Je reviens vers vous, Aude Amadou. Bien sûr, la crèche, ça peut gêner parce que ce n'est pas très laïc. Mais les crèches, c'est aussi le folklore de Noël, non ? Vous en pensez quoi, Aude ? La crèche, elle est présente de toute façon. Quand vous êtes autour des églises, les églises ont gardé leurs crèches. Donc moi, ça ne me pose pas spécialement de problème. C'est-à-dire qu'après, chaque mairie, effectivement, c'est tout l'équilibre qu'on a trouvé dans notre société qui est laïque. Oui, et puis ça dure depuis... Mais la crèche, ça dure depuis longtemps, mais la crèche, enfin voilà, vous avez fait des églises dans la crèche. Ah oui, justement. Oui, 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 par élimination, un traîneau avec le Père Noël, avec la petite couenne de crèche, etc. C'est notre tradition, point final. Pour moi, il n'y a pas de débat. Ça réagit au 0826 300 300. Nous, ça nous fait rêver, en tout cas. Alors, est-ce que ça fait rêver Benoît de Limoges, qui est notre auditeur de Noël ? Benoît, vous, ça fonctionne toujours, cette magie de Noël ? Vous voyez que ça mobilise toujours autant ou pas ? Écoutez, chez moi, oui, ça mobilise toujours autant. C'est toujours un peu la magie de Noël. Je suis axé d'accord avec une bonne partie de ce qui a été dit. C'est le partage, c'est les repas de famille, c'est une fête familiale, déjà, avant tout. Et voilà, alors après, c'est un peu dommage que tout ce côté commercial ait un peu envahi le truc. Mais bon, maintenant, on le voit pour à peu près tout. C'est tout fait, hein. Donc, c'est Halloween, Pâques, machin. Après, là où je suis assez d'accord aussi, c'est qu'on a quand même... Alors, c'est vrai qu'on est un pays laïque. Moi, j'y suis assez attaché parce que je ne suis pas spécialement croyant. Je ne suis pas couru spécialement. Maintenant, c'est quand même... On est quand même un pays de tradition chrétienne. On le voit beaucoup à la chrétienté. Donc, je pense qu'il faut quand même faire la part des choses. La loi de 1905, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Ce n'est pas parce que l'Église et l'État sont séparés qu'on ne doit pas continuer à honorer nos traditions. Et je trouve ça assez dommage parce qu'il y a beaucoup de choses qui se perdent. D'ailleurs, Benoît, il y a une évidence par rapport à ce que vous dites c'est que si Noël, qui est une fête au départ qui est religieuse, qui est chrétienne n'avait pas été prise en compte dans notre calendrier nous ne serions pas aujourd'hui en jour férié. Nous ne serions pas en repos. Si nous sommes en repos en France moi, j'ai une partie de ma famille qui est orthodoxe, donc en Serbie aujourd'hui, enfin, on est lundi ça travaille. Noël, ça sera le 6 janvier. Par contre, juste un petit rappel historique parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont en vacances durant cette période ce qui n'était pas le cas avant l'accession au pouvoir de François Mitterrand parce que c'est lui qui, avec la fameuse cinquième de congés payés a instauré cette cinquième de congés et elle était prévue justement pour cette période de Noël ça, peu de gens le savent je l'ai appris absolument, je l'ai appris avec un sociologue l'autre jour c'est-à-dire qu'on a 4 semaines en été et cette semaine est arrivée pour justement faire cette trêve hivernale de Noël ça, on ne le sait pas trop il n'a pas fait que les conneries alors, par rapport à ce que vous dites Benoît Benoît de Limoges vous n'irez pas j'arnaque vous revivre sans que ça tombe non plus arrêtez, calme-y c'est Noël mais quand même je suis protégé de ses plus proches ministres si, si, je connais tout ça vous avez protégé je suis allé à l'Axé je suis allé partout oui, je connais bien Joseph Franceschi qui était maire d'Alfantique Monsieur Sécurité oui, j'étais sans garde du corps Chers auditeurs de Sud Radio vous avez donc un petit peu de l'histoire de l'expérience magnifique de Bruno Pommard j'aimerais, puisqu'on parle de religion quand même passer parce que ça concerne les catholiques mais ça concerne aussi les protestants et je voudrais passer cet extrait du pasteur parisien Samuel Amédraud il rappelle d'ailleurs dans une très belle allocution que pendant la guerre le jour de Noël des soldats allemands et français avaient arrêté le combat pour fêter ensemble cet événement c'est dire la force de Noël et d'ailleurs écoutez cet extrait parce qu'il fait appel à notre enfance c'est une énorme banalité que je veux dire mais Noël c'est la fête d'un enfant c'est la fête que nous aimons parce qu'elle nous fait retrouver l'enfant qui sommeille au plus profond de nos vies allez laissez-vous aller un tout petit instant vous avez le droit c'est pas grave c'est sympa donc prêtre enfin pasteur protestant on a entendu le prêtre catholique tout à l'heure c'est ça un peu l'idée finalement cher Sébastien Durand c'est c'est le lâcher prise à partir du moment où on sait qu'à ce moment-là on lâche prise on peut fédérer c'est une fête très fédératrice en effet et on le voit parce qu'effectivement pendant la première guerre mondiale les soldats allemands et français faisaient une trêve je parlais d'ailleurs sur le front d'ailleurs sur le front d'étranger et effectivement et donc aujourd'hui on est heureusement la trêve est entre des choses moins graves mais on reste sous cette période qui est la période des fêtes c'est aussi pour ça qu'on est passé il y a tout un débat aujourd'hui sur est-ce qu'on peut encore souhaiter joyeux Noël et tout quand on souhaite joyeuses fêtes c'est parce qu'on parle d'une période qui va de Noël jusqu'au changement de l'an et que c'est sur toute cette période-là finalement qu'on essaie de retrouver un esprit un peu plus apaisé et un peu plus amical et familial et deux réveillons pour le prix d'un et d'ailleurs nous sommes en pleine forme après ce réveillon que dire parce que nous serons ensemble aussi le 1er janvier sur Sud Radio je serai là merci en tout cas à vous chers spécialistes alors déjà je voulais remercier Benoît quand même Benoît notre auditeur on va vous pouvez ajouter quelque chose ah bah oui 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 allez-y alors très court Benoît allez-y alors je vais essayer d'être très court moi je trouve justement que c'est des fêtes fédératrices et plutôt que de se diviser sur est-ce que c'est bien d'y avoir des des crèches à tel ou tel endroit ou des peut-être que ça serait bien justement que chacun essaye de comprendre les cultures de l'autre et autant Noël autant Noël c'est important autant le Kipour le Grand Pardon laïf plutôt que se battre pour chacun imposer ses croyances ses religions ça serait plutôt d'apprendre à vivre les uns avec les autres et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui seraient évitées et beaucoup de drames qui pourraient être évitées aussi et par là même vous venez de redéfinir la laïcité c'est ça en fait exactement merci Benoît on se retrouve tout de suite après Benoît bien sûr Sébastien Durand spécialiste de la culture populaire et auteur du livre Storytelling chez Duneau merci de nous avoir apporté votre expertise Joyeux Noël vous pouvez reprendre le repas vous et je vous laisse alors je le ferai en vous écoutant très bien c'est une sage bonne décision on a le gagnant on fonce au 0826 300 300 le grand sapin de Noël Sud Radio c'est donc maintenant et c'est pour ouvrir le cadeau de Noël non non René n'a pas le droit de jouer et donc nous accueillons tout de suite nous accueillons Bernard c'est Bernard le 13ème qui a appelé Bernard bonjour oui bonjour Sud Radio et dites moi le jour de Noël vous ça fait fort vous appelez d'où ? Salon de Provence Salon de Provence en plus c'est une base de chasse là-bas bon alors vous avez été sélectionné et attention vous avez gagné c'est parti ah carrément carrément je vous avais dit que ça valait le coup de jouer quand même le jour de Noël alors vous gagnez Bernard un week-end pour deux personnes dans des lieux d'exception en France avec vacances bleues des atresses mythiques et des destinations remarquables parmi 24 destinations en France alors il y a Biarritz Meugev Saint-Jean-Cap-Ferrat Paris aussi ça peut marcher pour Bernard parce que Paris comme il a à Salon de Provence c'est génial voilà bravo bravo en tout cas merci beaucoup vous iriez où vous iriez où cher Bernard ? écoutez il y a tellement de boulot à faire aujourd'hui que je ne sais pas par contre Bernard votre protection sera assurée par Bruno Pommard ah très bien voilà alors j'ai les yeux fermés vous pouvez et Bernard a priori avec qui ce petit week-end pour deux personnes mon épouse bravo en épouse sans a priori son prénom Véronique c'est bien ça c'est bien l'officiel vous ne vous êtes pas ton cadeau bon Bernard c'est Noël vous avez gagné merci déjà oui c'est déjà un super cadeau merci à vous allez on se retrouve dans un instant on va jouer Les Vraies Voix Sud Radio 17h19h Frédéric Brindel vous venez de quitter le repas familial en ce jour de Noël joyeux Noël vous écoutez Sud Radio on se fait une petite émission avec vous les auditeurs de Sud Radio très sympa c'est Noël avec nous Bruno Pommard René Chiche Aude Amadou et puis Benoît notre auditeur de Noël le Limougeau Benoît qui est là Benoît vous savez qu'habituellement on a le qui c'est qui qui l'a dit là je me suis dit on se fait une semaine de Noël ses vacances tout ça et bien on va se faire quoi on va se faire le petit quiz de Noël Les Vraies Voix Sud Radio le quiz de l'actu Benoît alors c'est pas l'actu là c'est les chansons de Noël oui je voulais vous briefer sur les chansons de Noël donc vous allez choisir une des trois Vraies Voix soit Aude soit René soit Bruno qui lui fait plutôt chanter les gens voilà vous choisissez votre partenaire et on fait deux comptes deux alors vous choisissez qui Benoît ? René Clif avec René c'est pas mal vu parce que le monsieur a bourlingué pas mal c'est perdant c'est perdant Aude Aude vous Aude on reste ensemble Aude est forte Aude avec Bruno Benoît avec René je vous fais écouter une chanson vous me donnez le nom de l'interprète de cette chanson de Noël c'est parti c'est un homme Johnny Johnny Bruno Pommard Bruno Pommard non 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 il faut donner le nom du chanson c'est exactement ce que je viens de dire pardon il est il est il est il est il est il est c'est à dire c'est à dire bravo Bruno bravo Bruno c'était facile c'était facile mais oui bien sûr nous continuons nous continuons je rappelle que Benoît notre auditeur de Limoges est avec René Chiche et que Aude est avec vous inquiétez pas Benoît Aude Amadou est avec Bruno Pommard attention vous me précisez exactement le ou les interprètes de cette chanson de Noël WAM WAM George Michael oui mais c'est le groupe WAM il était à l'époque avec Andy c'est le groupe WAM Frédéric c'est il était à l'époque avec Andy WAM mais c'est George Michael quand je dis qu'il était avec Andy WAM laissez-moi parler mais Frédéric arrêtez ou j'arrête cette émission non mais il faut l'arbitrage oui alors l'arbitrage c'est moi justement donc à l'époque George Michael était avec Andy Réjolet quand je dis avec ça n'a rien de mal il formait un groupe qui s'appelait WAM Aude vous pouvez participer vous le savez pour l'instant aucune réponse on a gagné ça Benoît Benoît vous qui êtes avec René vous avez un 1 on continue le 3ème Claude François René Chiche est absolument phénoménal il est trop rapide vous connaissez cette chanson Benoît il avait les questions les réponses plutôt Benoît vous connaissiez cette chanson ? pas du tout ne vous inquiétez pas Benoît je fais le nécessaire écoutez deux secondes c'est chouette ça Claude François c'est beau ça bon alors ça nous fait 2-1 pour René et Benoît et Bruno et Aude ont donc un point alors là je vous y attends parce que c'est une chanson un peu plus récente et c'est un peu plus difficile c'est parti vous dites quoi Benoît ? je connais la voix mais je veux Aude il y a un moment où il faut rentrer sur le terrain non non pas Patrick Fiori alors écoutez le refrain l'homme en rouge Michel Polnareff oui Michel Polnareff non 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 je viens de la je viens de le dire non mais je l'ai dit mais attends franchement je veux pas être mon Bruno Pommard Bruno est un peu filou je sens que je suis blacklycé moi Bruno Pommard avec tout le respect que je vous dois et avec toute la peur que vous m'inspirez si jamais j'en venais au combat avec vous direct sachez que vous avez répondu à partir du moment où René Chiche a quand même lancé Michel Polnareff l'homme en rouge c'est d'ailleurs une super chanson parce que ça parle de Noël pour ceux qui n'ont pas de cadeau il n'y a pas de Noël sous mon serpent mais on ne connaissait pas tellement savoir ça reste Michel Polnareff maintenant je peux faire ça aussi mais c'est pas marginalisé alors attention ça fait 3 à 1 le vainqueur étant celui qui arrive à 4 si René et Benoît trouvent le vainqueur l'interprète c'est gagné attention top Maria Carré Bonne réponse de Aude Amadou et Bruno Pommard superbe super ça fait 3 à 2 pas mauvais Bruno all I want for Christmas it's you c'est un petit peu la phrase que je voulais vous chanter aujourd'hui Aude Amadou tu sais que c'est la la chanson la plus la plus diffusée Bruno Pommard avec tout le respect du doigt et la peur qui m'inibent lorsque je m'envoie, j'étais en train de faire une déclaration d'amour à Oda Madou et vous me coupez la parole, attention, on continue qui a chanté ceci Sinatra Sinatra, et on écoute Merci monsieur René Oui, attendez, attendez C'est 3-3, c'est ça 3-3 Oh, let it snow, let it snow Alors, bien, Benoît Benoît, vous suivez Ah oui, il n'y a que Maria Carré que j'ai trouvé Et en plus, j'ai supporté plus Attention, attention Tout se joue là-dessus, 3 partout Attention, vous êtes prêts Il va falloir y aller très vite C'est qui le chanteur ? Tinozzi Tinozzi René Chiche et Benoît, notre éditeur de Limoges, remportent le match et nous remportons 10-4 à 2 Et oui, l'incontournable Évidemment, Tinozzi D'ailleurs, c'est le chanteur de Petit Papa Noël Attention, écoutez-le Benoît, en régie, va monter Et on va chanter ensemble avec Benoît de Limoges C'est parti Petit Papa Noël Quand tu reviens Bravo à tous Allez, on se retrouve dans un instant pour les infos Les Vraies Voix Sud Radio 17h-19h Frédéric Brindel C'est le moment habituellement où nous faisons un petit tour sur les réseaux sociaux Alors, est-ce que les gens finalement sont allés beaucoup aujourd'hui en cette fête de Noël sur les réseaux sociaux ? Nous retrouvons Louis de Kergorlet qui fait sa première avec nous aujourd'hui Donc lui aussi, le premier quelques clics de Louis On va rester sur cette belle fête de Noël Et Jean Gabin qui nous donne sa définition de Noël ? Eh bien oui Parce que je vous entends débattre depuis tout à l'heure sur ce qui fait Noël L'esprit de Noël Si Noël vous fait encore rêver Eh bien moi, j'ai décidé d'apporter ma pierre à l'édifice Plus exactement, je ramène l'avis de Jean Gabin Excusez du peu C'est l'Institut National de l'Audiovisuel le célèbre INA qui nous dévoile cet échange sur leurs réseaux sociaux entre Jean Gabin et le cinéaste Michel Audière Il s'agit en réalité d'une petite fiction diffusée à la télé qui s'appelle Monsieur qui a toujours l'air de râler Alors, qu'est-ce que Noël pour Jean Gabin ? Écoutez Pour moi, Noël, c'est la paix Et je trouve que c'est la paix avec des arquebusses plein les cheminées C'est pas de circonstances Tu vois, dans certains cas je ne suis pas ennemi des images toutes faites s'est reposant Et l'enfant dont on célèbre l'anniversaire le 25 décembre Personnellement, j'ai toujours vu comme sur les images bien pensantes Gentil, rigolante aux anges entre son âne et son bœuf Pas du tout casseur d'assiette Noël, c'est un sapin des souliers dans la cheminée Et des gosses qui nous font le plus joli des cadeaux Celui d'être là Alors, l'extrait C'est beau, c'est génial Alors, l'extrait date de 1960 mais peut sembler très actuel par beaucoup d'aspects Tout d'abord, il commence sur la paix de Noël où il ne faut pas mettre je cite d'arquebuse dans les cheminées On rappelle ce que c'est les arquebuses parce que je suis un peu perdu Alors, des armes à feu Voilà, c'est ça Ah oui, Bruno, oui c'est ça Voilà Et puis, Jean Gabin qui n'était pas spécialement connu pour être le plus fervent des croyants mais pourtant, il s'accorde sur l'importance d'être là autour des enfants Un peu comme l'extrait que vous diffusiez tout à l'heure du grand pasteur de Paris qui disait que nous étions là autour d'un enfant donc je trouvais que la boucle était bouclée Et puis, un beau témoignage qui a donc touché plusieurs internautes qui saluent ces belles paroles simples, efficaces un peu bourrus mais plein de tendresse comme pouvait l'être Jean Gabin dans ses films finalement Ouais, c'est beau C'est la voix C'est la voix C'est la voix Ah oui, ça pose tout de suite D'ailleurs, il y avait un très beau reportage hier sur France 2 où c'était le face-à-face Delon-Belmondo et il disait que la carrière de Delon-Belmondo avait quand même été un peu réduite à un certain moment tandis que Gabin, lui continuait à travers Sur les réseaux sociaux Oda Madou vous qui êtes ancienne députée donc très active les réseaux sociaux tout ça Aujourd'hui jour de Noël un petit peu de réseau social ou pas ? Non, quand même pas Ah non mais moi je ne fais pas de réseau social Elle est comme ça C'est un mauvais exemple C'est-à-dire que la politique on l'a fait On ne la fait pas son réseau Ah non, ça me fatigue et puis le peu que j'ai fait c'était pour être menacé Autant te dire que je les ai vite fuites Ah oui, parce que c'est ça il y a les menaces Mais les politiciens aujourd'hui sont quand même accros aux réseaux sociaux Mais oui, c'est la politique la politique apparente Oui, c'est la politique à travers TikTok On en a un exemple avec Boyard Il se dit député TikTok le mec Bon, ça fait C'est triste parce que moi je le vois en tant que petit élu que je suis du rural de voir tout un tas de députés maintenant on a complètement dégradé l'image du député quand on voit le comportement de certains Moi ça me fait peur très sincèrement ça me fait peur Bon, et on revient sur Jean Gabin René Chiche vous qui êtes un spécialiste de cinéma c'est bien que les réseaux sociaux s'accaparent un peu les séquences INA anciennement Ah oui, c'est pas mal ça c'est peut-être l'effet positif des réseaux sociaux parce que moi je suis comme Aude et pourtant je suis journaliste Vous êtes comme Aude vous allez vite en besoin Je ne suis pas du tout Je suis moins bouquin Je ne suis pas du tout accro aux réseaux sociaux comme quoi on peut être journaliste et ne pas être totalement un FED aux réseaux sociaux mais on dit que les réseaux sociaux Oui, je ne vois pas Moi je suis journaliste aussi je ne suis pas accro aux réseaux sociaux Non mais je sais bien exactement il y a une nouvelle génération de journalistes qui ne pensent qu'aux réseaux sociaux or moi j'ai toujours eu de l'information ou des contacts sans réseau social Moi quand j'ai démété dans le journaliste je n'avais aucun réseau social on se débrouillait pour avoir des contacts et aujourd'hui c'est pareil Alors de temps en temps je me suis abonné à Twitter comme ça mais pour moi ça n'a aucune importance Ça c'est beau ce que vous dites attendez je vous tweet et je... Voilà ça y est je vous enregistre je vous émise On ne tweet plus Frédéric Exactement On ne tweet plus Frédéric Ah oui alors on fait quoi si on tweet plus on nix ? Je ne sais pas On nix On fait du nix Ce qu'a dit Aude en plus c'est vrai mais il faut avoir le temps pour être sur les réseaux sociaux entre Twitter Instagram Facebook je ne sais quoi TikTok Mais attendez je pense comme vous moi je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps Moi j'y passe 5-6 heures par jour Ah quand même ? Non Ah bon ? 5-6 heures par jour ? Je suis un journaliste pro comme notre ami Frédéric mais bon c'est vrai que je suis à BFM au grand gueule je suis un petit peu tout ça et c'est vrai que c'est un peu addict alors que je suis le premier à dire c'est une vraie connerie Ah oui C'est sûr c'est un quiogène les menaces etc je ne lis pas les commentaires je ne regarde de là tu je ne regarde pas mes commentaires C'est comme moi j'ai toujours dit draguer c'est de la connerie et pourtant je n'arrête pas vous avez vu ? Hein Aude ? Excusez-moi Bruno 5-6 heures par jour mais c'est énorme il y a des jeunes qui sont 15 à 18 heures par jour Mais moi je ne peux pas Je ne peux pas Je vais vous demander de vous asseoir sur le fauteuil Bruno et puis de nous dire quel enfant étiez-vous à 7 ans ? Ah j'étais turbulent Faisons faisons tout de suite le tour de table on va le faire en deux parties première partie c'est parti Je ne vais pas te dire Encore c'est stupide l'actualité Ça dépend de la masse d'informations Quand il n'a rien à dire il ne dit rien il n'a pas été élevé chez les porcs excusez-nous Le tour de table De l'actualité Avec les jingles de Bruno Gouttorbe notre réalisateur Bon on va faire le tour de table avec je le rappelle nos trois vrais voix René Chiche Oda Madou et Bruno Pommard Je rappelle que tout à l'heure nous ferons le coup de projecteur sur savons-nous encore toujours vivre ensemble Justement je proposais une petite thérapie à Bruno nous aurons une psy tout à l'heure Le tour de table par qui commençons-nous ? Eh bien par René Chiche C'est normal vous êtes à la place de Philippe Bilger D'habitude je fais toujours un tour de table un peu plus sérieux politique mais de temps en temps j'aime bien faire un petit tour de table un peu plus festif et comme on est aujourd'hui Noël et comme j'aime beaucoup le cinéma je me suis dit que ce serait bien de conseiller à nos auditeurs trois films Oui Oui c'est ça parce qu'en plus justement la période de Noël on aime bien le cinéma souvent on aime bien le cinéma et je suis sûr Aude Amadou on a tous ce problème vous qui êtes maman Aude on y va à trois ou à quatre ou à cinq ça dépend mais comme on est quatre il faut que ça plaise à tout le monde c'est un casse-tête Aude ça coûte Non mais en fait il y a une parade c'est qu'en fait vous faites la même séance la même heure que vos enfants comme ça ils vont voir leur film et vous vous allez voir le film Ah oui mais il faut que ça corresponde aussi parce que là Allez un quart d'heure près on arrive toujours à trouver Oui Alors justement René moi je ne sais pas qu'est-ce qui va plaire tout ça les auditeurs de Sud Radio vous écoutent Alors bon là c'est pas des films spécialement pour les enfants que je vais conseiller mais c'est des films vraiment intéressants populaires et qualités accessibles Alors le premier c'est Parti de chasse en Sologne Effectivement C'est un vieux souvenir pour les années 70 Il y a deux films qui sortent mercredi qui sortent mercredi C'est une bonne rubrique ciné D'abord un film qui s'appelle Une affaire d'honneur de Vincent Pérez Alors vraiment je l'ai vu c'est un film sur les duels à la fin du 19ème siècle mais c'est extrêmement bien fait c'est captivant c'est de qualité les combats d'épée sont vraiment hyper bien réglés On prépare les scrims aux Jeux Olympiques Alors c'est le genre de film où on prend du plaisir en tant que spectateur parce que c'est vraiment un spectacle et en même temps c'est intelligent parce qu'on apprend des choses c'est tiré quand même d'une histoire vraie c'est en plus consacrée entre autres à l'histoire de la première femme qui s'appelait Marie-Rose Estrier je crois qui était une journaliste à l'époque et une féministe qui était la première femme à affronter en duel un homme vous voyez donc c'était quand même assez incroyable et elle est formée par un grand maître d'art joué par Roche Dizem donc dans le film il y a Roche Dizem Doria Tillier je fais un petit résumé assez rapide Guillaume Gallienne c'est vraiment un très bon film vraiment de populaire de qualité mais en même temps on en ressort en sachant des choses Voilà ça Aude Amadou On y va avec toute la famille Aude Moi le prochain film que je vais voir c'est la deuxième partie des Trois Mousquetas Ah je l'ai vu Je l'ai vu hier Je n'ai pas encore vu vous ne me dites rien Alors vous savez qu'à la fin Portos C'est génial c'est super bien de tourner Celui-là je ne l'ai pas mis parce qu'il est sorti le 13 mais je pourrais le mettre à la fin vite fait si vous voulez Un deuxième choix Dream Scenario un film avec Nicolas Cage un super film qui sort le 27 c'est une comédie fantastique c'est l'histoire d'un professeur de biologie dans une petite ville américaine qui se retrouve propulsé sur le devant de la scène médiatique pourquoi ? Parce qu'il se retrouve dans les rêves de tout le monde tout le monde rêve de lui que ce soit des rêves positifs ou négatifs c'est pas vrai et donc c'est une histoire vraiment incroyable il se retrouve donc propulsé sur le devant de la scène donc toute son existence va être chamboulée sa vie professionnelle sa vie familiale mais on rêve positivement de lui on rêve positivement mais aussi des fois on rêve on rêve très négativement dans certains rêves il apparaît comme un étrangleur comme un violeur non mais c'est une comédie hyper audacieuse c'est psychologique non non c'est drôle à la fois c'est drôle il y a un côté un peu fantastique sans effets spéciaux d'ailleurs mais c'est vraiment extrêmement plaisant regardez en même temps ça montre tous les méfaits aussi de la surmédiatisation parce qu'il va se retrouver vous voyez et c'est non mais vraiment et Nicolas Cage mais vraiment je le conseille on peut le voir vraiment ouais on peut le voir on peut le voir en famille en plus parce qu'il n'y a pas de scène vraiment vous voyez trop trop violent etc pas du tout et en plus Nicolas Cage qui est un grand acteur a dit que c'était l'un de ses trois meilleurs rôles vous voyez et il est d'ailleurs pressenti pour les Oscars pour ce rôle il est extraordinaire dans ce rôle il est à la fois drôle et c'est produit par René Chiche voilà c'est René Chiche comme le premier d'ailleurs petite précision de Bruno Pommard vous écoutez vous écoutez Sud Radio vous sortez de votre repas familial et René Chiche grand spécialiste vous propose sa petite sélection les auditeurs de Sud Radio écoutez bien le troisième alors le troisième c'est un autre film qui est dans un autre genre mais c'est un genre audacieux qui est sorti il y a quelques jours c'est un documentaire mais un documentaire qui s'appelle Pour ton mariage qui a été produit et réalisé par quelqu'un qui s'appelle Oury Milstein qui est le gendre d'Enrico Macias pourquoi il dit ça ? pourquoi je dis ça ? parce qu'en fait tout part de son film de mariage avec la fille d'Enrico Macias ça part de là de film et à partir de là c'est une plongée dans sa vie parce que ça a été quelqu'un qui a travaillé dans le cinéma c'était Oury Milstein c'était producteur exécutif et en fait il va à partir de là raconter toute sa vie alors qu'on ne le connait pas vraiment c'est hyper intéressant c'est un mélange des films d'Arcadie et de Woody Allen parce qu'en même temps il raconte sa vie et il raconte aussi ses expériences vraiment tristes puisqu'il a perdu une fille de 14 ans il a perdu aussi sa compagne Kate Berry qui était la fille de Jane Birkin qui s'est suicidée il y a 10 ans ça a été sa compagne et c'est vraiment une découverte je vous le conseille il s'appelle Pour ton mariage le choix de René Chiche il y en aurait d'autres il y en aurait d'autres c'était votre tour de table nous allons marquer une petite pause et nous revenons dans un instant les deux tours de table suivants arrivent vous aussi vous nous rejoignez vous écoutez Sud Radio c'est Noël on est tranquille on vous donne les petites infos on devise aussi et puis on débriefe ce jour de Noël vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 Noël c'était bien ou pas les vrais voix qui fêtent Noël aujourd'hui avec Aude Amadou ex-députée qui alors pour tout vous dire nous sommes honnêtes avec vous les auditeurs de Sud Radio c'est Noël c'est difficile Aude en famille tout ça elle est en visio en fait elle est heureuse des députés de quel temps merci René alors ex-députée de ce qu'on appelle aujourd'hui la majorité présidentielle ah d'accord René Chiche qui lui n'a pas de parti politique non 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 le mien le René Chiche la Renaissance c'est René Chiche voilà et on le rappelle vous êtes patron de presse patron de presse un peu de tout monsieur Chou un peu de tout on rappelle c'est le groupe Entreprendre c'est le groupe Entreprendre qui a quand même pas mal de titres et là on était justement bouclé aujourd'hui entre autres un de nos magazines voilà voilà Entreprendre un numéro spécial et ce monsieur qui fait que quelque part quand on le voit on baisse un peu la tête ex-durède très commun oui mais respect à chaque fois ça fait un respect Bruno Pommard merci c'est gentil et qui est maire donc de cette c'est quoi sans étiquette s'il vous plaît sans étiquette très bien et donc rappeler le nom de ces villages c'est ça bel flou 125 habitants 125 oui c'est génial vous les connaissez tous il est déçu t'as vu et c'est le seul endroit c'est le seul endroit où on ne vient pas agresser le maire je ne sais pas pourquoi il y a du vivre ensemble d'ailleurs dans nos petits villages le vivre ensemble ça sera l'objet de notre projecteur tout à l'heure à 18h40 on continue le tour de table on se refait un petit jingle cher Benoît Gouttor il n'avait pas prévu c'est pas grave j'aime bien les jingles mais c'est Noël aussi pour Benoît je ne veux pas non plus lui dire Aude Amadou c'est à vous pour le tour de table 23% des français envisagent déjà de revendre leur cadeau de Noël allez-y Aude moi j'ai fait le choix de la légèreté comme René ça m'a fait chouir ce matin je ne me voyais pas en train de mettre mes cadeaux en ligne mais ce qui est très il y a un côté drôle et il y a un côté un peu inquiétant sur plusieurs points le côté drôle c'est à dire vous imaginez votre belle-mère que vous n'aimez pas elle vous offre un cadeau paf vous allez le revendre là c'est parce qu'on n'aime pas la personne qui nous l'a offert c'est pas parce qu'on n'aime pas le cadeau c'est un moyen quand même de rentabiliser son Noël mais ce qui est inquiétant c'est que 30% des français avouent que c'est pour payer leur facture de Noël c'est terrible ça et 29% qui eux avouent que c'est parce que leur cadeau ne leur plaisait pas bon à eux j'aurais envie de leur dire ils n'avaient qu'à faire comme les enfants faire une liste de Noël et au moins ils n'auraient pas été déçus mais c'est vrai que moi ce qui me dérange c'est ce côté très consommation de Noël c'est-à-dire qu'avant on avait un ou deux cadeaux et là ça en devient très indécent franchement indécent et en plus on est dans une période d'inflation voilà il y a des choses qui coûtent très cher les consoles alors là c'est le top du top de ce qui se revend le mieux donc moi j'ai envie de dire à ceux qui sont retardadaires de Noël parce qu'il y a toujours des retardadaires pour les cadeaux de Noël c'est maintenant allez sur ce site de revente et vous trouverez peut-être votre bonheur oui parce que en fait les prix sont du coup plus avantageux mais vous dites quoi vous Aude vous dites qu'il y a trop de cadeaux avant une bonne orange tiens une bonne orange vous auriez été heureuse d'avoir sous le sapin une bonne orange non mais moi de toute façon je suis issue d'une famille très nombreuse donc j'ai jamais connu l'abondance et j'en ai pas été malheureuse c'est à dire qu'on était content d'avoir ce cadeau cette surprise alors maintenant en fait on est dans le diktat de chacun choisir ses cadeaux il n'y a même plus de surprise à Noël et on tombe dans cette société de consommation on va vous offrir un téléphone alors que le vôtre marche encore on va vous ouvrir une console alors que vous avez déjà les trois autres précédentes et en plus ça coûte horriblement cher et vous savez que l'inflation et vous savez qu'il existe un nouveau mot qui s'appelle la capitélophobie c'est la phobie de l'ouverture des cadeaux parce que quelque part il peut y avoir un malaise certains sont mal à l'aise les cadeaux peuvent rendre mal à l'aise toi tu as tout on sait pas quoi t'offrir voilà tout ça ou alors les autres veulent nous faire un cadeau mais pour se faire plaisir à eux-mêmes et pas à nous c'est pas facile ce moment de s'offrir des cadeaux Bruno Pommard ben oui moi je l'ai vu tout à l'heure il y a quelques heures avec ma petite fille je suis le premier comment dire responsable le nombre de cadeaux qu'on y a fait c'est un truc et à chaque fois avec mes autres petites filles je t'ai dit mais pourquoi on achète tant de trucs c'est quand même complètement fou alors il y a la revente comme disait Aude on revend les cadeaux bon ok mais je veux dire il y a une surconsommation alors qu'on pourrait peut-être acheter des secondes de main ce qui se fait beaucoup d'ailleurs de plus en plus d'ailleurs même sur les saps etc mais je trouve que ouais cette surabondance de cadeaux ça fait un peu peur on est vraiment dans une société d'hyperconsommation alors sur l'histoire de la seconde main peut-être Aude moi je vais donner un exemple vous savez les fameux Playmobil alors moi j'étais fan des Playmobil mon fils ma fille en ont eu bon ils ont un peu grandi et il y a une petite nièce là qui arrive et si elle veut des Playmobiles on va être tenté de lui offrir des nouveaux Playmobiles mais on a moi j'ai tout le zoo le cirque on pourrait lui offrir mais on n'ose pas ça c'est l'avenir aussi Aude parce qu'il y a une histoire d'écologie derrière non ? non je pense que c'est même pas qu'une histoire d'écologie parce qu'à un moment tout est écologique et je pense que les gens n'ont même ras-le-bol je pense que chacun est responsable mais je reviens à ce que dit Bruno c'est-à-dire que moi aussi ça en devient indécent c'est-à-dire que et puis la seconde main le fait de pouvoir moi je me rappelle alors je le fais plus mais je le faisais c'est-à-dire qu'à mon fils je lui disais quand il était petit si tu veux tes nouveaux cadeaux de Noël il faut que tu offres ceux dont tu te sers plus pour que le père Noël puisse les recycler ça ça peut être aussi une solution c'est-à-dire que la seconde main ou le fait de faire revivre il y a plein de choses qui reviennent à la moble la Goldorak le robot de Goldorak que tous les garçons avaient quand ils étaient petits mais il se vend à un tarif mais c'est indécent voilà c'est-à-dire que faire plaisir c'était pas forcément acheter quelque chose de neuf vous avez tout de suite réagi Goldorak mais c'est vrai que ça me moi ça me rappelle une période une période que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître peut-être mais moi je me souviens que j'allais à la fête de fin d'année du travail de mon père et on repartait avec quelques mandarines et une petite boîte de soldats mais on était heureux comme tout non mais sérieusement je rentrais et alors ce que disait Bruno et je vais peut-être terminer là-dessus pour ne pas être trop long concernant les petits-enfants moi aussi j'ai une petite fille petite de 15 mois et c'est vrai que déjà elle est déjà pleine de cadeaux c'est incroyable à notre époque c'était pas comme ça il y a une époque totalement il y a une petite malaise et puis aussi si votre enfant ne réagit pas bien au cadeau que par exemple vos beaux-parents offrent enfin bon ça bref merci Aude Amadou pour ce tour de table voici maintenant le tour de table de Bruno Pommard j'ai plombé l'ambiance je ne suis venu que pour ça pas forcément parce que c'est important de parler de la sécurité du pays pendant les fêtes il y a quelques jours Gérald Darmanin demandait au préfet une vigilance extrême face à la menace terroriste et encore et toujours plus et on leur demande je voulais faire rassurer nos auditeurs les gens qui nous écoutent évidemment après le comment dire le moment de culture cinématographique de notre ami René après ce que vient de nous dire Aude sur les jouets effectivement ça plombe un petit peu le moment d'émission mais je crois que c'est important de le dire c'est rassurer les français parce que c'est vrai que les chaînes sur lesquelles nous passons les uns et les autres on est souvent dans l'abondance de méfaits de problématiques qu'il y a dans notre société alors qu'il y a plein de choses qui vont bien aussi et on parle effectivement des risques terroristes qui sont imminents et qui sont présents d'ailleurs même pas imminents ils sont présents puisqu'il y a eu une affaire qui a été faite dans l'Est on sait que le problème israélo-palestinien nous rapporte des risques de terrorisme évidents de la part des groupuscules terroristes et moi je voudrais dire quand même aux français d'abord que la police de façon générale est très très mobilisée on a sur les marchés de Noël puisqu'on parlait de marché de Noël tout à l'heure des nombres de policiers mobilisés que ce soit des CRS les gendarts mobiles les policiers municipaux on en parlait tout à l'heure ils sont en nombre sur le terrain les services de renseignement qui font un travail considérable près de 4 900 agents de la DGSI qui travaillent en sous-main pour déceler ce qu'on a vu dans l'Est c'est grâce à ces agents-là à Faros à ces services de police hyper spécialisés qui arrivent à déjouer des attentats mais là Bruno ce que vous dites c'est que pendant cette période il y a évidemment une vigilance peut-être accrue et ils se reposent quand ces gens-là ? Les policiers vous avez raison de le dire Frédéric c'est vrai que c'est un souci mais ils sont vaillants comme on dit ils pensent à la sécurité des français ils font abstraction peut-être même de leur vie privée pour pouvoir assurer la sécurité de nos compatriotes et on peut que leur tirer le chapeau effectivement mais encore une fois ce que je voudrais dire à nos compatriotes qui nous écoutent c'est d'être vigilants parce que la sécurité je le dis souvent c'est l'affaire de tous c'est pas seulement l'affaire d'avoir des policiers sur le terrain des militaires avec le plan Vigipirate des gendarmes tout ce qu'on peut imaginer des policiers municipaux je crois qu'il faut qu'on soit tous être vigilants alors de ne pas avoir la peur en permanence c'est l'aspect citoyen l'aspect citoyen c'est lorsqu'on se promène ne pas être non plus accroché à regarder tout ce qui se passe mais d'être vigilant tout simplement pour être capable peut-être de déceler à un moment donné quelque chose qui pourrait tourner mal Oda Madou je m'adresse à la politique que vous êtes toujours quand même c'est un sujet glissant pour les gens au pouvoir cette surutilisation des forces de l'ordre parce qu'il y a un moment où ça peut rompre c'est très compliqué il faut toujours trouver l'équilibre mais moi je reviens à ce que disait Bruno je suis entièrement d'accord c'est-à-dire que nos forces de l'ordre sont des gens très dévoués et dévouent notre nation à la protection aussi de notre pays mais c'est vrai que voilà tirer sur la corde c'est compliqué on va pouvoir discuter avec plein de il y a aussi bien des gendarmes que des policiers bon bah de toute façon ils sont fatigués ça c'est une réalité bien sûr et ça c'est une réalité mais derrière il faut peut-être un peu plus former également c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un peu plus de personnes qui soient au sein de ces forces de l'ordre bon il faut et du coup il faut créer des vocations ça donne envie René Chiche aujourd'hui d'être policier il y a des jeunes vous qui êtes papy tout à l'heure ça donne envie je ne sais pas il y a des gens qui sont effectivement tentés qui ont la vocation ensuite il y a tout ce qui concerne peut-être le salaire l'évolution de carrière les moyens peut-être que ça ça peut éventuellement diminuer l'envie par contre je voudrais poser une question à Bruno si je peux me permettre alors sous forme d'une petite conclusion faites une conclusion moi la seule chose qui m'inquiète durant ces périodes de fêtes et c'est lié à la sécurité je trouve que quand on prend le train par exemple je trouve qu'il n'y a aucune sécurité on arrive avec une valise combien de jours on dévalise et rentre comme ça dans les trains c'est quelque chose qui m'a toujours halluciné c'est pas comme l'avion comment j'ai fait c'est ce que j'ai obligé j'ai compris il n'y a pas de filtrage à entrer je ne veux pas inquiéter les gens bien sûr non mais pour le coup vous avez inquiété tout le monde alors sortez bon les vrais voix vous les auditeurs de Sud Radio vous restez avec nous dans un instant dans un instant nous allons revenir sur les grands événements de 2023 avec nos vrais voix qui vont choisir leur thème et puis bien sûr savons-nous encore vivre ensemble 18h40 le coup de projecteur on parlera toutes ces questions là qui sont là sous-jacentes quand on a passé un jour de Noël ensemble on s'est retrouvés ensemble il y a eu des petites tensions vous au repas à Noël en famille avec les amis vous nous direz au 0826 300 300 les vrais voix Sud Radio 17h 19h Frédéric Brindel ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir les auditeurs de Sud Radio en ce jour de Noël sans doute fin de repas on se retrouve tous dans les voitures soyez vigilants prudents et patients parce qu'il peut y avoir des embouteillages à ce moment-là je salue toute l'équipe avec Autili Pascal avec Benoît Gouttorbe avec également Jordan Rakotosafi toute l'équipe qui travaille autour de nous eux aussi ont quitté le repas de Noël un petit peu plus tôt voilà nos vrais voix aujourd'hui sont Aude Amadou René Chiche Bruno Pommard et voici donc que nous vous proposons on fera ça toute la semaine retour sur ces événements qui ont marqué l'année 2023 choisissez avec nous au 0826 300 300 alors souvenez-vous la Grèce sous les vagues de chaleur 45 degrés enregistrés cet été c'était le 24 juillet nous assistions à la plus grande opération d'évacuation des vacanciers les touristes sont hébergés dans des gymnases et à l'aéroport les incendies paralysent Rode Corfou EB deuxième événement qui a retenu notre attention le 10 février Pierre Palmade sous l'emprise de la drogue percute sur une route départementale de Seine-et-Marne un véhicule venant en face outre l'humoriste de 54 ans l'accident fait trois blessés graves un homme son jeune fils et sa belle-sœur qui perd le bébé qu'elle attendait troisième proposition en plein mois de juillet à Saint-Denis dans le 93 à proximité du Stade de France des femmes archéologues sont victimes de harcèlement aux abords d'un chantier de fouilles ces scientifiques de l'INRAP essuient des agressions verbales par des passants les outrages incessants concernent à la fois leur tenue vestimentaire adaptée à la chaleur et le fait que le métier d'archéologue ne serait pas une profession pour les femmes quatrième moment de l'année le 25 mars quelques millions de personnes manifestent contre l'installation d'un réservoir d'eau puisée c'est à Sainte-Soline de gros heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont été revendiqués et notés c'était le choix tout à l'heure de Benoît notre auditeur donc nous ne choisirons pas ce quatrième point en revanche le cinquième est à choisir le sport féminin qui s'impose encore plus en 2023 les hondes balleuses françaises championnes du monde pour la troisième fois reçues à l'Elysée par le président et par madame une année aussi qui voit les espagnols gagner la coupe du monde de football lors de la remise des médailles aux joueuses espagnoles leur président de la fédération embrasse sur la bouche l'attaquante Jennifer Hermoso la polémique enfle en Espagne ce geste entraîne sa démission sous la pression des joueuses les trois vraies voix vous êtes avec nous si vous voulez revenir un petit commentaire sur un de ces quatre parce que le cinquième je vous l'ai dit ça avait été choisi par Benoît Aude j'ai une petite idée de ce que vous allez choisir ben non c'est parce que Benoît en fait il m'a piqué mon sujet alors faites vous plaisir sur les handballeuses et sur les footballeuses alors moi moi sur le alors moi je vais vraiment mettre en avant cette équipe de handball qui est extraordinaire parce qu'elle va elle va aborder ces jeux de Paris 2024 dans de bonnes conditions c'était une équipe jeune mais moi je voudrais faire une petite dédicace quand même à la sélection d'équipe de France ce grand monsieur Olivier Crombols exactement c'est à dire un palmarès extraordinaire un grand monsieur du handball avec toute l'humilité qu'on lui connaît et moi je profite du titre des filles pour lui tirer un grand chapeau parce que normalement on aimerait bien qu'il reste encore un peu mais Paris 2024 sera sa dernière compétition un mot sur l'ancienne sportive de haut niveau que vous étiez ce qui s'est passé pour la joueuse espagnole qui se fait embrasser sur la bouche par son président c'est choquant je pense je pense qu'au-delà même du sport c'est choquant tout court oui voilà là c'est arrivé sur un événement sportif mais je pense que globalement c'est un geste qui est choquant réaction de Bruno Pommard et René Chiche alors vous choisissez quoi la Grèce Pierre Palmade Saint-Denis les archéologues Bruno allez-y il voulait me piquer non Saint-Denis harcèlement archéologue non je vais choisir Palmade c'est bien Saint-Denis les archéologues ça soulève ce fameux sujet dont on parle beaucoup qui nous amène même jusqu'au terrorisme c'est-à-dire cette radicalité qui est présente dans certains secteurs malheureusement la Seine-Saint-Denis est quand même bien plombée sur ce sujet-là et on voit qu'à travers cette situation-là harcèlement interdiction de voir des archéologues travailler parce qu'évidemment on fait ressortir de l'histoire de notre pays de nos institutions ça choque et puis la tenue vestimentaire effectivement on peut penser que ce sont des rardeurs des radicaux qui veulent imposer et malheureusement c'est terrible de le dire d'ailleurs ce département de la Seine-Saint-Denis est très plombé par ces problématiques de mouvance des frères musulmans et de l'islam radical il faut à tout prix les empêcher coûte que coûte je veux dire on ne peut pas ternir notre pays tenter de radicaliser notre pays avec ces individus donc il faut les interdire et c'est une manière de nous amener sur le coup de projecteur tout à l'heure dans 4 minutes je vous le rappelle nous poserons la question savons-nous encore vivre ensemble à 18h40 dans un instant sur Sud Radio dans les vraies voix la vraie voix qui choisit donc Pierre Palmade sur ce retour en 2023 René Chiche moi je voulais revenir sur cette affaire parce qu'elle montre en fait la façon dont aujourd'hui les médias s'emparent d'un fait divers d'un accident dramatique qui concerne aussi une personnalité pour en faire des feuilletons qui sont quand même des fois à la limite de l'indécence je veux dire l'affaire Pierre Palmade d'abord je ne sais pas si vous vous souvenez mais c'était toutes les heures des gros titres et des gros titres c'est un peu devenu la spécificité de BFM un peu absolument c'est vrai que dès qu'il y a un meurtre c'est incroyable et alors on oublie complètement le reste de l'actualité de ce qui se passe et en plus dans cette histoire on a accumulé quand même les choses les plus incroyables on ne sait plus quelle information était vraie par rapport à d'autres on a exposé la vie privée attention je ne la prouve pas du tout la vie privée quand même de Pierre Palmade avec des histoires un peu sordides on a été jusqu'à interroger interviewer le petit enfant ou ses parents qui avaient été victimes de cet accident et je trouve qu'aujourd'hui l'information prend quand même un mauvais tournant ça devient un peu de l'information trash parfois l'information spectacle qui est un peu maintenant d'ailleurs comment dire reproduite dans un magazine comme complément d'enquête que j'aime bien mais qui maintenant a tendance à faire quand même de l'enquête scandale oh là je vous vois venir non seulement sur le sujet que je connais bien vous vous aimez bien Cyril Hanoula vous avez écrit un livre sur Cyril Hanoula une enquête un peu un livre à son honneur voilà exactement je sais que vous le connaissez moi aussi mais non seulement Hanoula mais même ce qu'ils ont fait récemment sur Depardieu on peut approuver certaines choses ou pas ça fait un peu information trash un peu information délation mais pour revenir à Palmade aujourd'hui on ne sait plus du tout où on est l'affaire on ne connait pas exactement pour l'instant les aboutissements judiciaires donc c'est pour dire ça je trouve que parfois les médias vont dans des sortes de caniveaux au niveau de leur façon de faire le médiatique prend le pas sur le judiciaire c'est ça le problème c'est exactement par main que peut-être de sujet je ne sais pas absolument en tout cas c'était l'angle choisi par rapport à cette information bon n'oubliez pas que non plus le coeur de l'information c'était qu'un homme talentueux a été et ce n'est pas la première fois que ça arrive détruit par la consommation de drogue et ça aussi il faut le rappeler et d'ailleurs rappelons que les trafics de drogue bien sûr il faut arrêter ceux qui les organisent mais ceux qui consomment sont quand même complices et que ceux du showbiz qui consomment se le mettent bien en tête plutôt que de donner des leçons de bonne conduite dans un instant le coup de projecteur savons-nous toujours vivre ensemble on vient de poser les bases là finalement allez-y on va se régaler on amène notre psy qui est avec nous Cathy Marchand vous allez voir spécialiste des relations entre les gens elle va tout nous dire allez à tout de suite vous intervenez avec nous 0826 300 300 les auditeurs de Sud Radio joyeux Noël c'est un plaisir de vous avoir vous êtes sans doute en voiture en train de rentrer du repas familial nous sommes là avec René Chiche le directeur des rédactions du groupe entreprendre la fonds presse Bruno Pommard maire de Bellefou ex-policier du RAID et fondateur de Prox RAID Aventure et puis Aude Amadou ancienne députée sportive de haut niveau nos vraies voix sont avec nous voici le coup de projecteur les vraies voix Sud Radio le coup de projecteur des vraies voix nous sommes censés aujourd'hui passer de beaux moments ensemble d'où notre question en ce jour de Noël savons-nous encore vivre ensemble le bien vivre ensemble repose sur le respect mutuel l'acceptation de la pluralité des opinions des interactions dans l'ouverture et la coopération des relations bienveillantes ainsi que sur le refus de s'ignorer ou de se nuire selon le conseil de l'Europe il présuppose la liberté d'expression et le pluralisme des opinions est-ce qu'aujourd'hui cela est respecté vous nous voyez venir évidemment non les auditeurs de Sud Radio intervenaient on aura Benoît de Limoges qui est avec nous qui est notre auditeur de Noël et puis nous avons également donc avec nous Cathy Marchand qui est thérapeute bonjour Cathy Marchand bonjour comment allez-vous très bien joyeux Noël merci de nous accorder un petit peu de temps vous avez développé notamment dans vos spécificités il y en a pas mal on va y revenir mais sur la partie relationnelle est-ce que aujourd'hui le relationnel entre les êtres humains évolue à vitesse grand V et si oui est-ce que vous y voyez un responsable ? alors ça c'est une vaste question c'est une vaste question parce que je crois que notre société n'a jamais évolué aussi vite que ces 50 dernières années donc on se retrouve à être des générations qui n'ont pas de modèle qui n'ont pas vécu ce que nous vivons aujourd'hui tant dans la vitesse de communication les réseaux sociaux le nombre de chaînes à la télé enfin voilà je me rappelle quand j'étais petite il y avait 3 chaînes à la télé et il n'y en avait pas autant que maintenant pourtant je ne suis pas un dinosaure donc voilà ça bouge extrêmement vite ça bouge extrêmement vite maintenant d'une année sur l'autre et suivre tout ça ne pas se perdre dans les modèles qu'on nous propose les influenceurs énormément de choses qui arrivent dans nos systèmes qu'on le veuille ou non ça nous influence beaucoup et oui c'est très compliqué de s'y retrouver aujourd'hui et oui on commence à avoir des dysfonctions dans les relations des gens qui n'existaient absolument pas il y a ne serait-ce que 10 ans Alors Cathy Marchand on va faire le tour de table avec nos vraies voix aussi j'aimerais juste vous suggérer cette réflexion de Géraldine Mullman qui est une excellente journaliste elle dit au sujet par exemple du journalisme nous assistons à un rejet des idéaux du journalisme et pour elle c'est l'essence même d'un métier né au milieu du 19ème siècle la quête d'une factualité recevable par tous qui se décompose aujourd'hui sous nos yeux car chacun dit-elle est dans sa bulle informationnelle nous n'arrivons plus à nous mettre d'accord sur les faits et rien que les faits sans ce partage des faits c'est la possibilité même d'un échange public des opinions qui est remis en cause vous le percevez Oda Madou ça ? je crois qu'on tombe dans une société qui est de plus en plus violente et puis surtout moi ce qui m'interpelle c'est-à-dire on a notre rythique liberté, égalité, fraternité c'est cette perte vraiment de fraternité franchement il faut retourner alors on a eu un petit fleur d'espoir avec le Covid en disant voilà on va relancer la solidarité la fraternité et puis c'est retombé tout de suite alors là mais jamais aussi rapidement mais et puis cette violence voilà cette montée de violence mais qui s'exprime de différentes manières mais on n'arrive plus à se parler on n'arrive plus à communiquer on évoquait tout à l'heure le sujet de Sainte-Solines c'est-à-dire qu'impossible de faire des projets aujourd'hui dans France parce qu'on n'est pas content on fait une zade et puis on va se taper dessus enfin je caricature mais on n'en est pas loin franchement bon on continue ce tour de table et après on va décomposer on a le temps vous les auditeurs de Sud Radio n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce vivre ensemble Bruno Pommard vous moi je regarde cette déliquescence de notre vivre ensemble pas totale d'abord parce que moi je vois dans le village où je suis il y a plein de vivre ensemble parce qu'on est dans des petits groupes et on se rendue c'est vrai que les grandes villes comme Paris, Lyon, etc beaucoup plus compliquées mais ce qui a catégoriquement tué notre sociologue l'a dit le vivre ensemble c'est les réseaux internet les réseaux sociaux ça nous a complètement laminé alors que le premier c'est de se retrouver de cohabiter ensemble en communauté pour un projet commun pour passer des moments forts pour développer des projets ensemble tout simplement et là on se rend compte qu'effectivement les gens sont tournés vers eux mais c'est le cas même pour les journalistes pour tous les métiers je dirais et ça c'est vrai c'est une vraie problématique mais je pense qu'on peut encore arriver à inverser ça moi je travaille beaucoup avec les enfants et je le fais ça c'est passer du temps avec les jeunes et vivre de longues journées ensemble voilà pour remettre des bases tout simplement Bruno c'est très important que vous parliez des enfants parce qu'on va parler avec Cathy Marchand dans un instant parce qu'elle a une expérience bien précise par rapport à ça René Chiche vous sur ce tour d'horizon du livre ensemble alors déjà bon effectivement tous ces outils de communication numérique d'aujourd'hui ont justement amoindri la communication entre les gens c'est quand même incroyable ça mais je voudrais ce dont parle Géraldine Mulman c'est ce qu'on dit tout à l'heure avec Bruno et vous avec Twitter avec tout ça effectivement maintenant chacun fait sa propre information et dans son propre je dirais son propre élément informatif et oublie les autres éléments qui pourraient être des éléments factuels et concrets bon ça c'est un problème par contre moi je voudrais être quand même un peu plus positif je ne dis pas que vous êtes négatif en cette période moi je trouve que le vivre ensemble ça existe quand même je veux dire on vit ensemble tous les jours on vit ensemble déjà ici on vit très bien ensemble déjà celui de Radio c'est le cas de le dire mais on vit ensemble dans nos professions respectives on vit ensemble quand on prend le métro on vit ensemble quand on fait des courses on vit ensemble on vit avec des gens côte à côte je dirais René non mais oui alors si je peux être un petit peu insolent c'est pas du tout l'objet du débat ça sera bien la première fois que ça vous arrive non mais je trouve que la notion de vous voyez le concept de vivre ensemble c'est un peu pour moi une notion un peu de tarte à la crème vous voyez ça veut tout dire ça veut rien dire j'ai l'impression qu'on lance comme ça ce mot vivre ensemble pour oublier parfois les vrais problèmes ou pour réduire les fractures sociales qui peuvent exister mais pour moi il y a quand même un vivre ensemble il faut pas non plus tout mettre sur des événements parfois violents qui ont toujours existé même si on est un peu plus qu'avant certes mais il y a les événements violents moi j'avais 15 ans j'étais raquetté à mon lycée déjà je me souviens quand j'avais 15 ans il y avait des gangs une bande d'antibois ça s'appelait la bande d'antibois qui venait casser du jeune parisien tous les soirs parce qu'on n'était pas d'antibes Bruno Pommard c'était le contraire lui on sait pas pourquoi écoutez quand même sur cette obligation politique avant de parler justement du cas des enfants je vous renvoie juste à pratiquement un an avant aujourd'hui les voeux d'Emmanuel Macron pour 2023 en fait Emmanuel Macron dit qu'il faut relever pas mal de défis et que ça passe par le vivre ensemble des crises mes chers compatriotes ensemble nous en avons tant surmonté je nous suis capable de relever celles qui sont devant nous et d'être cette génération qui a la responsabilité de refonder la France et l'Europe pour les transmettre plus fortes plus belles plus justes à nos enfants ensemble nous allons réussir bon c'est ça en fait c'est à dire lui il dit je veux bien faire de la politique mais j'y arriverai pas si on n'est pas ensemble les enfants Cathy Marchand vous avez été ce qu'on appelle alors en tant que psychologue c'est une très très belle expérience clown d'enfants dans les hôpitaux ah oui c'est une association alors parlez-nous de ces enfants est-ce qu'avec ces réseaux sociaux ces écrans ils n'ont peut-être plus cette empathie nécessaire au vivre ensemble ? alors déjà effectivement ça se sépare à l'intérieur des familles et ça on peut le constater quand on reçoit des enfants au cabinet c'est que papa sur son acran maman sur le sien frangin frangine sur la console déjà ça coupe la communication à l'intérieur même de la cellule familiale c'est pas pour autant qu'on va plus s'appeler la grand-père le tonton ou les potes on est vraiment sur des sur de l'écran sa vie j'ai l'impression qu'on mange toutes ces images on se laisse happer par les réseaux on nous demande notre opinion mais il y a très peu de dialogue finalement dans les réseaux sociaux on clique on aime on déclic on n'aime pas on émet des jugements tout le temps l'intersubjectivité n'existe pas à cet endroit-là et ça vraiment on peut le constater de manière très très flagrante et puis et puis notre système scolaire a quand même pas beaucoup évolué sur le sujet de la coopération à quel moment est-ce qu'on apprend à résoudre un conflit à quel moment est-ce qu'on apprend à coopérer sur un projet commun effectivement on est noté on a le système de notation les profs font tout ce qu'ils peuvent moi je vois des profs qui vraiment font du mieux qu'ils peuvent mais la structure même de l'enseignement c'est une structure individuelle mais ça Cathy Marchand avant nous n'avions pas non plus alors c'est une très bonne idée mais avant pourtant il ne semble pas qu'il y ait tant de violence notamment dans cette relation des enfants avec l'autorité les professeurs les proviseurs mais on est bien d'accord qu'on vit dans une société qui a une petite déliquescence de l'autorité parentale prof intergénérationnelle à tous les endroits on vit dans une société qui gonfle nos égaux qui gonfle notre susceptibilité on voit ça dans toutes les séries télé à droite à gauche il s'agit d'être réussie à ta plus meilleure et donc on a des égaux très susceptibles qui reflètent toute forme de frustration Réaction Aude Amadou il y a une loi Aude d'ailleurs qui a été votée récemment sur la pratique des réseaux sociaux pour les enfants etc. parce que là on est au cœur d'un problème terrible Aude Il y a une vraie problématique sur la formation aux médias qu'on doit apporter aux enfants mais moi je pense qu'il n'y a pas que l'école moi qui suis issue je connais une très belle école qui est le sport c'est-à-dire que cette école elle vous apprend à vivre ensemble elle vous apprend effectivement à être le meilleur mais elle vous apprend aussi à faire face à des frustrations à jouer avec quelqu'un que vous n'aimez pas avec différents milieux sociaux dit culturel donc je pense qu'en fait il y a l'école mais il y a aussi d'autres endroits où on peut apprendre à bien vivre ensemble et le sport il en fait vraiment partie véritablement c'est une belle école de la vie La culture aussi René Chiché là Je suis tout à fait d'accord avec Aude parce que le vivre ensemble concrètement c'est ça dans un club de sport dans une association comme vous Bruno dans votre village dans une entreprise dans la famille bien sûr effectivement ça existe le vivre ensemble c'est pour ça que je dis quand je dis une notion de tarte à la crème c'est pas notre débat c'est les politiques qui utilisent à tout va cette expression mais sans vouloir ça veut rien dire c'est comme l'expression faire société mais qu'est-ce que ça veut dire faire société sauf que René je reviens sur ce que disait Cathy Marchand René elle dit les enfants sont devant leurs écrans etc Bruno on est bien d'accord qu'on peut proposer à nos enfants d'aller faire du sport de la culture mais quand ils vous répondent oui mais je préfère faire du jeu vidéo non ? totalement et moi je le vois et je partage l'avis de notre psychologue Cathy qui dit effectivement les écrans moi je fais j'accueille 3000 gosses d'enfants des quartiers ou pas enfin bref qui viennent passer des séjours de cohésion chez nous pendant une semaine on leur prend le téléphone on leur donne une heure le soir parce qu'on peut pas voilà mais le fait de les couper toute la journée des réseaux sociaux et de discuter avec nous avec mes policiers qui encadrent etc à faire du sport ça change totalement le gamin à la fin de la semaine le gamin est presque mieux qu'il n'a été en arrivant c'est fou tout ça en coupant un peu le lien avec ses réseaux sociaux c'est une cata mais vous savez que même au delà des réseaux sociaux très rapidement Frédéric dans les réseaux sociaux mais au delà des réseaux sociaux il y a aussi on recommande aux familles de ne pas mettre leur enfant devant la télévision avant 3 ans bien sûr il paraît que c'est primordial mais s'il le plaît ça ne plaît bon alors nous avons abordé les enfants on avance dans ce débat vous pouvez intervenir les auditeurs Benoît qui est avec nous Benoît de Limoges Benoît se vivre ensemble alors on va on a vu la question des enfants sur les adultes vous sentez vous cette différence différence de point de vue des uns et des autres qui fait que chacun se retourne vers sa propre petite collectivité ? mais complètement moi j'adhère complètement aux propos de votre invité et je suis à peu près d'accord avec tout ce qui a été dit même avec les propos de monsieur Pommard ce qui est quand même exceptionnel parce que je crois que ça va arriver souvent merci c'est lui Benoît vous êtes l'homme qui avait osé défier Bruno Pommard c'était sur Sud Radio à 18h54 le jour de Noël allez-y Benoît c'est pas grave c'est pas grave je suis pour la liberté d'expression absolument de la discussion ni le débat ni les changements je pense que moi j'y vois plusieurs en fait j'y vois des problèmes multifactoriels je pense qu'on a le bien vivre ça passe par la tolérance par la compassion par l'empathie bien sûr par l'entraide la solidarité ça c'est des notions qu'on a un peu perdues je pense qu'on manque de plus en plus d'instructions et ça ça vient en partie de l'école l'école qui devrait à mon sens pas s'appeler l'éducation nationale mais qu'on devrait revenir à l'instruction nationale parce que l'école elle est là pour instruire elle est pas là pour éduquer ça c'est normalement les parents qui voudraient faire et les enfants les enfants en fait font beaucoup de mimétisme donc si vous allez avoir des parents qui vont être devant leurs écrans les gamins ils vont être devant leurs écrans les parents vont faire du sport ou ils vont beaucoup lire les gamins ils vont faire du sport ils vont beaucoup lire je suis assez d'accord avec Kat Vimaud le sport est une très très belle école où justement il y a un dépassement de soi pour être le meilleur mais il y a aussi des notions de fair play et là avec ce qu'on voit en ce moment dans le sport moi j'entendais le débat sur une autre émission sur une autre chaîne des parents qui devenaient fou au foot mais on est oui oui c'est à dire qu'il y a une transposition et pour conclure Benoît allez-y allez-y oui oui alors je vais juste rebondir sur le passage de notre cher président bien-aimé monsieur Macron je pense que ce sera certainement pas l'homme qui va faire nation ni société au contraire lui depuis qu'il est au pouvoir il divise de plus en plus mais ça vient pas de lui puisque cette déliquescence de cette société là qu'on vit actuellement elle portait sur l'individualisme ça date pas de monsieur Macron ça date déjà d'avant et parce que justement on a cherché à individualiser l'individu peut-être parce qu'il fallait pas qu'il se regroupe parce que ça pouvait avoir des poids de force moi il y a aussi autre chose qui me pose problème et je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure sur le débat de France Soline c'est à dire que vous pouvez plus avoir un échange d'idées parce qu'à partir du moment où vous allez dire telle ou telle chose qui sont concrètes qui sont réalisables vous allez être taxé alors par exemple si vous allez dire vous allez être stigmatisé stigmatisé et très rapide Benoît très rapide allez-y par exemple vous allez dire tiens peut-être qu'il y a un problème avec l'immigration on va vous taxer de racisme vous allez dire tiens Israël bon on comprend ce qu'il s'est passé mais peut-être que bombarder Gaza comme ils le font ah vous allez c'est pas cool vous allez passer ce qu'il s'est passé avec le Covid cet enlèvement de toutes ces libertés tous ces trucs sur le vaccin tiens on sait pas on sait pas ah vous allez être un anti-vax voilà c'est-à-dire que si vous donnez votre avis et que vous n'êtes pas d'accord et effectivement on parlait alors c'était très juste c'est-à-dire que quel que soit l'homme politique ou la femme politique bien sûr mais on s'aperçoit que personne n'arrive à fédérer alors je reviens sur Cathy Marchand donc vous avez Cathy Marchand fondé un lieu où en fait vous retravaillez la vie vous parlez de tribus expliquez-nous ce que vous faites parce que vous faites un travail pour réorganiser la cohésion entre les gens oui en fait on essaye de travailler sur ce qu'on appelle le bien commun qu'on a un petit peu perdu c'est-à-dire qu'est-ce qui est à moi et puis qu'est-ce qui est à nous et effectivement alors ce qui est à moi j'ai acheté un grand terrain une grande maison et puis ma foi je propose régulièrement des chantiers participatifs où on se retrouve pour faire du ensemble et comme les gens participent ils offrent du temps ils offrent des ressources ils offrent des compétences et puis ma foi organiser un chantier ça veut dire se dire il y a un chef de chantier quelle est ma place là-dedans comment on fait ensemble et puis après comment est-ce qu'on partage les fruits de ce qu'on a fait ensemble on retourne aux bases quoi absolument on revient aux bases du vivre ensemble qui tourne d'abord autour de faire ensemble et du bien commun et ces espaces de tiers-lieu de bien commun pareil ils ont disparu du paysage de nos sociétés c'est impressionnant mais en fait à travers ce projet on a plein de réponses c'est terrible on aurait pu parler dix heures sur le vivre ensemble il nous reste dix secondes Aude Amadou juste vous me répondez oui ou non ou peut-être je ne sais pas les vrais voix mais optimiste ou pas autre pour le vivre ensemble l'avenir des années qui arrivent il faut toujours être optimiste bon Bruno Pommard moi je suis optimiste et je continue avec mon association comme le fait Cathy avec son accueil je trouve que c'est très important René Chiche totalement optimiste c'est super vous avez raison d'écouter Sud Radio c'était les vrais voix alors on est partis ensemble pour toute la semaine c'est formidable les vacances vous avez vu revenez tranquillement du repas de Noël vous avez peut-être bu un petit peu on conduit on ne prend pas de risques on y va dans un instant les infos c'est Sud Radio merci à tous c'est ça